Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements à l'Institut européen de l'Université libre de Bruxelles pour l'Organisation de l'État du monde, sur le rôle des assemblées parlementaires nationales et locales dans les accords de niveau d'échange européen. À la manière de l'expérience de l'AECC, l'accord économique et commerciale local pour l'Université libre de Bruxelles et l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Monts, une grande université belge de l'Organisation. À ce titre, elle joue un rôle très évident dans la société en préparant chaque année des milliers d'étudiants et étudiantes à la liberté et en rayonnant sur le corps intellectuel et scientifique. Par sa vocation, l'Université constitue un service public et joue un rôle essentiel dans la diffusion et la valorisation du savoir dans la société de connaissance. Le colloque d'aujourd'hui n'est pas exception à ce principe. C'est pour cela que cet homme privilège est un grand plaisir d'être parmi vous sur la climatique. En effet, il est important pour l'Ambassage Canada en Belgique et au Luxembourg d'offrir son soutien en rayonnement de l'éducation et sur des questions importantes façonnant les relations internationales, plus particulièrement ceux qui touchent de près la relation avec le Canada et la Belgique et la prospérité de nos concitoyens. « Alors que l'économie de cette première moitié du 20 000 000 ne connaît plus de frontières, les citoyens au Canada, en Belgique, en Europe et dans le reste du monde se sentent parfois délaissés par une économie mondialisée qui s'indique à tous les états sans toujours pour présenter un visage familier et accessible, un sentiment accentué par des perturbations telles que les récentes crises financières, la sensibilisation croissante à la rarité des ressources naturelles, la nuit contre les changements climatiques, les pandémies et plus récemment l'incertitude provoquée par l'agression armée de l'Ukraine par la Russie. Face à l'incertitude, c'est souvent le libéralisme économique qui est pointé sous le droit d'être un responsable résumé entre ces chocs sociétés. Dans ce contexte, on voit souvent surgir un débat opposant les partisans du libre-échange et les défenseurs du protectionnisme. Les rapports aussi protectionnisme et non coopératifs, adoptés au nom de l'article national du patriotisme économique, sont pourtant basés sous le faux argument. Tant pour le Canada que pour l'Union européenne, les idéaux d'une société ouverte, ouverte à l'immigration et au libre-échange, demeurent les pierres d'assises de notre identité commune et de notre propre prospérité. Le Canada croit fondamentalement que le libre-échange correctement publié est la meilleure garantie de la prospérité et du bien-être de chacun. Au-delà des aspects purement économiques, les enjeux liés au terme des accords commerciaux sont majeurs. que ce soit le maintien des normes sociales du travail, la santé, le développement durable, la protection de l'environnement, le bien-être animal, la protection de la propriété intellectuelle, l'accord AECG du CETA a été pensé pour renouer les défis internationaux du 21e siècle sur lesquels le Canada et l'Union européenne partagent des visions très proches. Cet accord donne, de ce fait, l'élan de manière commerciale moderne et établi une nouvelle norme à laquelle de l'aspect des accords commerciaux futurs. Le colloque aujourd'hui nous permet d'exagir plus en détail leur mot l'important que les gouvernements des entités fédérés ont à jouer dans la conclusion de tels accords. Alors que l'Union européenne a la compétence exclusive pour conclure des accords commerciaux internationaux au nom de ces 27 États membres, l'évolution des enjeux liés au commerce international nécessite de négocier les accords de libre-échange au courant des domaines de plus en plus large, qui rend certaines compétences nationales des États membres, ainsi que celles des provinces, régions et communautés. En effet, ce serait au fait de la nature mixte du CETA, c'est-à-dire un accord auquel les États membres sont partis au côté de l'Union européenne et qu'elles doivent donc chacun ratifier selon leur propre procédure constitutionnelle. État fédéral, le Canada est également caractérisé par le partage des compétences entre l'État fédéral et les provinces et territoires. qualifié de global, le CETA a donc associé de manière ouverte à son élaboration les entités sous-fédérés et la société civile tant au Canada qu'en Europe. Pour le Canada, les provinces et les territoires ont participé à l'ensemble du processus de négociation pour veiller à ce que le plan de CETA serve leurs intérêts et ceux de l'ensemble de la population canadienne. Cela a donné un droit de regard aux provinces sur les domaines, nombreux domaines de l'accord qui relèvent de leurs compétences exclusives et partagées. Associe les provinces à aussi permettre de s'assurer de leur soutien tout au long des négociations et par la suite faciliter l'adoption des droits provinciales nécessaires à la mise en œuvre de l'accord. Les critiques qui ont quelquefois été exprimées par la société civile quant à la conduite de négociation ne doit donc pas occuper la grande transparence dans laquelle se sont déroulées la négociation du traité de l'ADC. Une fois conclu, le texte de l'accord a été rendu publié le 26 septembre 2014 avant l'inclatification du texte, ce qui constitue notre déroulé. Ajoutons dans l'Europe et au Canada le processus de ratification en revue à des consultations publiques impliquant la société civile avec au résultat que le texte de l'accord a été révisé sur le chapitre relatif à l'investissement en vue de renforcer la protection des investissements et le règlement des différends en matière d'investissement, ce qui ne s'était jamais fait auparavant. Alors, aujourd'hui, 13 ans après le lancement des négociations commerciales et au sommet Canada-Union européenne à Prague en 2009, l'accord a été signé le 30 octobre 2016 entre l'Union européenne et le Canada et a été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017. Il a été approuvé par le gouvernement canadien le 11 mai 2017. L'accord s'est appliqué à titre provisoirement par l'Union européenne et le Canada depuis le 21 septembre 2017. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement en 2017, la Belgique a présenté une pétition à la Cour européenne de justice pour obtenir un avis sur la compatibilité du système judiciaire d'investissement de l'ARSG avec le droit de l'Union européenne. La pétition de la Belgique était une condition pour son approbation à l'ARSG au Conseil en octobre 2016. Le 30 avril 2019, la Cour européenne de justice a conclu que le système judiciaire d'investissement de l'ARSG est entièrement compatible avec le droit de l'Union européenne. A ce jour, 15 pays de l'Union européenne ont ratifié l'accord, mais c'est bien sûr de souhaiter que d'autres pays d'Europe. La Cour européenne de l'ARSG nous permet de compléter le processus de ratification. Sainte l'ARSG ne saurait résoudre tous les défis et problématiques touchant de près et de loin le commerce et l'investissement international. Ce n'est pas là sa vocation. Cet accord crée cependant un cadre innovateur et de très haut niveau pour un commerce équivalent et progressiste fondé sur des règles communes, au sommet des citoyens et des entreprises de l'Union européenne et du Canada. En dynamisant les échanges commerciaux, l'ARSG continuera de soutenir la création de nouveaux emplois et de nouveaux débouchés de croissance responsables pour les entreprises canadiennes et européennes. L'Union européenne et le Canada ont une histoire et un avenir commun basé sur un partenariat sans égale des valeurs et des intérêts communs et admis par des liens étroits entre d'autres peuples. Bâtis sur les principes d'une ouverture économique au service de tous et d'un multilateralisme fort, la Belgique ainsi que le reste de l'Union européenne, disposent avec le Canada d'un partenaire dynamique sur le plan économique et d'un allié fiable sur le plan politique. L'accord de l'échange entre le Canada et l'Union européenne est déjà intégrant de l'air de cette relation précieuse et ambitieuse. Alors, j'aimerais vous remercier toutes les questions de votre présence aujourd'hui et de votre intérêt pour le débat. Je tiens également à saluer le travail des professeurs et les autres contributeurs à l'ouvrage de la création de travail transatlantique après le CETA qui paraîtra sous eux. Et je souhaite aussi que cette ouvrage puisse vous donner un accord à la réflexion sur l'ECG et trouver de large écho auprès des chercheurs et des commentateurs politiques, pourquoi pas, des décideurs dans les états membres de l'Union européenne. Alors, je vous remercie pour votre chaleur Zach, je vous remercie pour entretenir le débat. Et tout ce que vous travaille à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Monts, je vous remercie pour avoir accepté de faire ressurgir le débat. Alors, merci beaucoup pour la possibilité de prendre la parole. Merci beaucoup. La table ronde d'aujourd'hui est donc l'occasion de discuter du rôle des assemblées parlementaires, qu'elles soient nationales ou infraétatiques dans la politique européenne de libre-échange, en partant de l'exemple tiré de l'ECG ou, selon l'acronyme anglais, le CETA. Cet accord de libre-échange, et ça a été souligné, bien qu'il n'ait pas encore été ratifié au niveau de l'Union européenne, est entré provisoirement en vigueur et donc déploie un certain nombre de ses effets depuis 2017. Selon l'Union européenne, sa politique commerciale et la conclusion d'accords de libre-échange visent à créer de meilleures opportunités commerciales, à surmonter les obstacles commerces, tout en contribuant à la promotion et au développement de toute une série de ses valeurs et de ses principes, au rang desquels la Commission européenne en particulier range l'environnement et les droits sociaux. Pourtant, le CETA, mais pas uniquement cet accord, un peu avant lui le TTIP et puis plus récemment le Mercosur, ont suscité de vives préoccupations au sein de certaines assemblées parlementaires, mais aussi plus largement de la société civile, et ces préoccupations étaient intimement liées à toute une série d'éléments qui sont présents dans le CETA, comme le mécanisme de règlement des différents investisseurs Etats, le mécanisme de coopération réglementaire, et puis cette crainte que la politique de libre-échange ne conduise à des externalités négatives sur les droits sociaux et l'environnement. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, l'AFB par exemple, donc la Fédération des entreprises de Belgique, considère que le CETA est un véritable succès sur le plan économique. Les échanges se sont significativement accrus entre la Belgique et le Canada, et par exemple, en ce qui concerne les biens et les services, on remarque qu'en Belgique, l'exportation des biens et des services vers le Canada ont augmenté de manière constante depuis l'entrée en vigueur du CETA, avec une petite pause due à la pandémie de la Covid-19. Et toujours selon la FEB, ces craintes précédemment évoquées ne se sont pas réalisées pendant ces quatre années d'application provisoire du CETA, et en particulier l'afflux des produits agricoles qui avaient été mis en avant ne s'est pas produit, et les normes européennes en particulier n'ont pas été revues à la baisse. Sur le plan démocratique, le processus de négociation, de conclusion puis de ratification des accords de libre-échange interroge à la fois le rôle et la place des assemblées parlementaires dans la politique commerciale européenne et canadienne. D'une part, les assemblées parlementaires, qu'elles soient nationales ou infra-étatiques, sont en mesure de bloquer le processus d'adoption d'un accord de libre-échange. C'est ainsi que la Wallonie s'est retrouvée au cœur de l'actualité politique en 2016. Et à cette époque, les critiques ont un petit peu oscillé, s'il faut grossir le trait, entre une dictature de la minorité et en même temps l'application de l'essence des principes même de la démocratie. Et puis, d'autre part, le processus de conclusion du CETA a également montré parfois le manque d'associations étroites des assemblées parlementaires à la politique de libre-échange, alors que pourtant, pour un certain nombre d'accords, ces assemblées sont amenées à se prononcer et à prendre position. Pour discuter de ces questions, j'ai le grand plaisir de présider un panel composé de différents experts en ligne et ici à l'Institut, qui sont issus à la fois du monde académique, de la société civile et du monde politique. Dans l'ordre de prise de parole, nous aurons le plaisir d'entendre tout d'abord Antoine Vandenbulk, qui est chargé de cours à l'École de droit de l'Université de Mons, suivi par Anne-Emmanuelle Bourgaud, tous deux également co-organisateurs de cet événement, qui est professeur également à l'École de droit de l'Université de Mons. Nous écouterons ensuite M. Paul Magnette, qui est président du Parti socialiste, suivi par M. Arnaud Zachary, qui est secrétaire général de la CNCD, puis Georges-Louis Boucher, qui est président du Mouvement réformateur. Et enfin, nous entendrons un invité très spécial puisqu'il nous vient en direct du Canada, M. Stéphane Paquin, qui est en particulier professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique. Un grand merci d'avoir accepté de prendre pas à cette table ronde, et je cède immédiatement la parole alors à Antoine. Merci beaucoup Lise. Bonjour à tous. Merci, merci Eutlame aussi pour l'indication également. Donc, comme il vient d'être dit, l'Accord économique et commercial global, donc l'EVCG, qui est plus connu sous son acronyme anglophone CEDA, qui est l'acronyme de Comprehensive Economic and Trade Agreement, est donc un accord mixte de libre-échange conclu entre le Canada d'une part et entre l'Union européenne ainsi que ses États membres d'autre part. Alors, il se trouve que le blocage des relations multilatérales menées au niveau de l'EMC, qui est vraiment au départ l'organisation visant justement à libéraliser ses champs internationaux, a amené les États, les unions d'États à choisir la voie bilatérale. Et c'est dans cette voie donc que s'intègre le CEDA. Alors, cet accord de libre-échange est un accord dit de nouvelle génération. Pourquoi de nouvelle génération ? Parce qu'il ne consiste pas uniquement à réduire les droits de douane ou les restrictions quantitatives à l'apportation ou à l'exportation, mais il vise également à éliminer ou réduire les obstacles réglementaires au commerce, à ouvrir les marchés publics, à harmoniser certains pans de droits de la propriété intellectuelle, etc. En somme, l'ambition de tels accords ne s'entendent plus à la suppression des frontières au commerce de marchandises, mais vise en fait à consolider un véritable marché, en quelque sorte, de marchandises et de services par ailleurs entre les États et les groupes des unions d'État. Alors, pour la conclusion d'un accord de libre-échange, qui soit de nouvelle génération, la procédure mise en place par le droit de l'Union européenne, tel que disaient les articles 207 et 218 du TFUE, est une procédure particulièrement longue. C'est-à-dire que, dans le cas d'ESPES, les négociations entre la Commission, la Commission qui est donc l'institution en charge de cette mission de négociation, et les représentants du gouvernement canadien ont débuté en 2009. Un premier projet d'accord a été rendu public en 2014. Il fut ensuite modifié et devait être signé à l'automne 2016. Toutefois, alors que la signature était prévue pour le 27 octobre 2016, donc lors d'un sommet de l'Union européenne et le Canada, le Parlement de la région Wallonne, suivi par le Parlement de la région plisséloise et de la Côte d'OF, a refusé d'accorder les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral. Alors, au-delà des critiques générales adressées au libre-échange, il me semble que les critiques qui étaient adressées à cet accord pouvaient être catégorisées en trois ordres. Premièrement, c'est la méthode de négociation qui a fait l'objet de reproche. C'est-à-dire que l'absence de transparence qui se justifierait par des raisons stratégiques de négociation apparaît difficilement justifiable sous l'angle démocratique. Ensuite, dès lors que l'accord vise également à lever les obstacles réglementaires au commerce, émerge le risque du nivellement par le bas des normes sociales et environnementales. Enfin, l'élément qui a prouvé la note et jugé politiquement le plus problématique pour la population est la mise en place justement, où il était surveillé, du procédure de règlement des différends qui permet donc à certains investisseurs lésés de saisir un tribunal arbitral, pour s'opposer à certaines mesures et le cas échéant pour réclamer certains dommages à l'intérieur. Je reviendrai uniquement sur ces derniers points dans le cadre de cette présentation. Alors, ce refus a entraîné dans un bref laps de temps, mais de moult négociations. On a eu la chance d'avoir un des principaux acteurs de ces négociations ici, autour de la table, parce qu'il y a virtuellement, donc on nous en retire bien plus. Et ces négociations, on dirigeait principalement sur la réduction d'un instrument interprétatif commun, visant en fait à offrir des garanties sur l'interprétation de certains éléments jugés sensibles dans l'accord. Et puis, les entités fédérales belges ont finalement accepté de signer l'accord, enfin accepté de déléguer, pardon, de donner leur aval pour la signature du traité, qui lieut donc le 30 octobre et non le 27. Alors, avant que la professeure Bourgault, donc ici à ma gauche, ne présente en détail les aspects institutionnels belges, certaines précisions doivent également être apportées, il me semble, sur le plan du droit européen. D'abord, comme il a déjà été souligné, l'accord en question est un accord mixte. On verra d'ailleurs qu'il existe en fait une double mixité. C'est une mixité au niveau européen et une mixité des accords au niveau interne. Alors, un accord mixte en droit européen est un accord qui porte tant sur des matières qui relèvent de la compétence de l'Union européenne que sur des matières qui relèvent de la compétence des États membres. de tels accords n'ont pas été expressément prévus par les traités, mais sont en fait une création qui résulte de la réalité politique et juridique de l'Union, l'Union qui est elle-même caractérisée par le principe d'attribution, c'est-à-dire qu'elle n'a un principe que les compétences que les États lui attribuent. Alors, en l'espèce, une partie substantielle du CETA relaie de ce qu'on appelle la politique commerciale commune. Et la politique commerciale commune, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Cette politique commerciale commune, dont le champ d'application a été élargi par le traité de Lisbonne, repouvre un très large pan de matière. D'abord, comme c'est l'établissement des zones de libre-échange, le contrôle de certaines subventions, par exemple les subventions à l'exportation ou des mesures de dumping ou des mesures de protection commerciale, la protection également des investissements étrangers directs, la libéralisation de certains marchés, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, etc. Bref, une partie considérale de l'accord. Certains domaines de l'accord, toutefois, relèvent de la compétence partageuse entre les États membres et l'Union. Et il s'agit principalement de la protection des investissements indirects. Des investissements indirects, grosso modo, c'est lorsque l'investisseur en question ne prend pas part à la gestion de la société, en quelque sorte. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, un investissement purement financier, une société canadienne qui investit dans le CAC 40 au-delà de l'investissement indirect. Donc ça, c'est le premier point des investissements indirects, mais aussi et surtout, et c'est évidemment le point essentiel, c'est le mécanisme de règlement des différents, qui est considéré comme une compétence partageuse. Alors, puisqu'il s'agit donc d'un traité mixte, pour qu'il y ait pleinement en vigueur, il faut non seulement que le traité soit ratifié par l'Union Européenne et par le Canada, mais également par l'ensemble des États membres, qui est une tâche résolument ardue. Comme il était souligné, seulement 15 États, le moment sur les 27, ont ratifié l'accord. Alors, dans un point de vue juridique, on peut toutefois se demander si la décision de conclure un accord mixte n'est pas plutôt qu'un accord classique, en fait, ne réveille pas plutôt d'une décision politique, finalement, que d'une véritable obligation juridique. Il semble en effet que l'accord en question ne porte que sur des compétences exclusives de l'Union Européenne ou sur des compétences partagées. Mais il n'y aurait pas, ça peut-être fait l'objet de discussion, mais après, il n'y aurait pas de compétences exclusives des États membres, de telle sorte qu'il s'agirait peut-être plus d'un accord mixte qu'on pourrait qualifier facultatif, qu'obligatoire. Il y a cette possibilité de passer par l'accord mixte, mais pas forcément cette obligation. Par contre, sur le plan politique, il aurait été très difficile, c'est-à-dire aussi de conclure un tel accord au seul niveau de l'Union, sans passer par les États membres, qui d'ailleurs, rappelons-le, sont toujours représentés par le Conseil. Mais il faut savoir que c'était l'idée de départ de la Commission, de passer seule finalement, puis elle a finalement opté en toute sorte pour la stratégie de l'accord mixte. Alors, comme je l'expliquais, si l'accord doit être ratifié par tous les États membres pour entrer pleinement en vigueur, eh bien, la partie, en l'essai, une partie de l'accord ici, est entrée provisoirement en vigueur. Et c'est toute la partie qui relève des compétences exclusives de l'Union européenne, donc la politique commerciale commune, mais c'est-à-dire une partie substantielle de l'accord. Alors, cette entrée provisoire de l'accord, elle est prévue par le TFUE directement, pour l'article 28, par l'article 5, pour les juristes, et conformément aussi à une disposition spécifique du CETA, qui est donc l'article 100.7. Et donc, en somme, eh bien, c'est essentiellement le mécanisme de règlement des différents qui n'est pas encore d'application. Et pour revenir et pour conclure justement sur ce dispositif, ce mécanisme de règlement des différents, eh bien, comme il a aussi été mentionné, la compatibilité de ce mécanisme a été examinée par la Cour de justice. C'est-à-dire que, pour revenir à la négociation de tout à l'heure, outre l'obstention d'une déclaration interprétative évoquée précédemment, l'instrument interprétatif commun, eh bien, le Parlement Wallon avait examen également exigé dans sa déclaration conférant les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral que l'État belge sollicite une demande d'avis à la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité du mécanisme de règlement des différents au regard du droit de l'Union européenne. Et une telle demande n'est pas sans conséquences. Étant donné qu'en cas d'avis négatif, eh bien, le TFUE précise que l'accord ne peut entrer en vigueur sauf modification de celui-ci ou, j'ai encore, je dirais, révision des traités. Ce qui aurait donc fortement mis en péril le sort de l'accord. À l'économie, c'était d'autant plus grand qu'au regard de la jurisprudence antérieure, de sérieux doutes persistaient sur la compatibilité d'une telle procédure avec le droit européen. Alors, pour contextualiser un petit peu ces clauses d'arbitrage, ce qu'on qualifie de clauses d'arbitrage, mais il faut savoir que ces clauses d'arbitrage sont tout à fait classiques, dans des traités de libre-échange comprenant un volet de protection des investisseurs. Elles visent donc à régler des conflits qui pourraient surgir entre une autorité publique et un investisseur privé. En anglais, on parle par de ISDS, donc c'est l'Investor State Discutent Settlement. Et l'idée sous-jacente, donc, c'est l'idée qu'une justice étatique ne serait plus encline finalement à condamner son propre gouvernement et a fortiori quand la plainte vient d'un investisseur étrange. Il y a d'autres arguments qui sont finalement les arguments classiques de l'arbitrage qu'on retrouve aussi, c'est la rapidité et la compétence des juges sur la matière spécifique. Alors, il faut tout de fois préciser que, dans le cas du CETA, c'est finalement un dispositif assez exceptionnel qui a été mis en place, puisque plutôt qu'une clause d'arbitrage classique, on a vraiment à faire un véritable tribunal indépendant qui est institué de juges, eux-mêmes nommés, en fait, par les partis. Alors, pas directement, ils sont nommés par le comité mixte, mais qui est lui-même nommé, dont les membres sont eux-mêmes. Alors, indépendamment des questions politiques afférentes à une telle procédure, des questions à proprement juridique qui méritait également d'être posées. Et en particulier, ce mécanisme juridictionnel devait être apprécié au regard du principe d'autonomie de l'ordre juridique européen. Et de ce principe d'autonomie découle notamment le principe que la compétence exclusive de l'interprétation définitive du droit revient à la Cour de justice. Et donc, la question est, est-ce qu'il n'y a pas un problème de la compatibilité ? Et il se trouve que, dans les affaires précédents, comme je soulignais, la Cour avait exigé un respect assez scrupuleux du principe d'autonomie. Pourtant, dans son avis 1,17 du 30 avril 2019, la Cour a validé ce dispositif en considérant que la compétence d'interprétation conférée à ce tribunal se limitait aux dispositions du CETA et qu'il ne dispose d'aucune compétence pour interpréter le droit de l'union. Alors, si cet avis juridique aux enjeux politiques considérables a pu faire l'objet de vie critique, il valide toutefois le dispositif de règlement des différends et permet donc la poursuite du processus de ratification qui est donc toujours en compte. Là, je laisse la parole à ma connaître. Oui, merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler. On a essayé, évidemment, de se parler, de se dialoguer, et de se coordonner sur notre présentation. Je vais vous parler plutôt du rôle des assemblées belgo-belges. Je laisse à mon collègue canadien que je ne vois pas, mais qui m'entend et que j'entendrai et que j'écouterai avec attention tout à l'heure le soin de parler dans sa sphère de compétences. Et pour vous expliquer ce rôle des assemblées, je vais vous raconter une anecdote. C'est que quand il y a eu ce bras de fer, on en parlait avec monsieur l'ambassadeur, assez spectaculaire, il faut bien dire. quand la Wallonie a fait, voilà, Astérix et Obélix, seule contre toute, en freinant ses négociations internationales, je me rappelais de passer devant le Parlement wallon. Et devant le Parlement wallon, avec une stupéfaction et un émerveillement, j'avais vu des banderoles de citoyens déployés sur le Parlement wallon. Alors, pour une fois, pas en critique, non, mon vache, non, non, c'était en soutien, on est derrière vous, allez-y, on y va. Et moi qui travaille sur les matières de la démocratie, la démocratie représentative et la démocratie directe, enfin toutes les formes de la démocratie, je dois vous dire que je me suis arrêtée et que j'ai une larme d'émotion en me disant c'est possible, c'est possible, vous voyez, c'est possible. Les parlementaires poussés comme ça par un élan et puis derrière les représentés qui se sentent représentés et qui soutiennent leurs représentants, un autre monde est possible. Et du coup, ma contribution servira à ça. C'est finalement ce moment qui a été vraiment un moment, un momentum. Qu'est-ce qu'il nous apprend sur ce rôle des assemblées dans la confection, dans la conclusion de ce droit international ? Alors d'abord en théorie, et je m'éloigne là du CETA, de ce moment particulier très astérix et obénix. En théorie, quand vous lisez le droit compliqué, constitutionnel belge, vous avez vraiment cette impression que, plus que cette impression, cette certitude juridique que les assemblées parlementaires sont à la fois puissantes et incontournables. Pourquoi ? Parce qu'en droit belge, le principe, c'est que pour que le droit international soit régulièrement formé, il faut que les assemblées parlementaires donnent leur assentiment parlementaire. Donc pour que le droit international produise un effet dans l'ordre juridique interne belge, il faut l'accord. Donc ça, en fait, c'est absolument clair. Elles sont puissantes, elles sont incontournables. Avec la validité dans l'ordre interne du droit international, il faut, on ne peut pas se passer, on ne peut pas s'asseoir sur les assemblées. Et en plus, alors ça c'est le charme de la Belgique, quand on a avancé dans la construction fédérale, c'est vraiment une spécificité belge, on a largement donné des compétences internationales aux entités fédérées, et du coup, on avait le choix, on aurait pu faire plein d'autres choses, mais on a dit, les entités fédérées, on ne va pas en faire des espèces de semi-parlements, là, des parlements croupions, non, non, elles seront fières et gaillardes, d'où d'ailleurs ce rôle incroyable du Parlement Wallon à l'époque, mais on va en faire des assemblées fières et gaillardes, elles seront compétentes en matière internationale, elles seront compétentes pour conclure des traités, et donc elles seront même compétentes aussi pour donner cet assentiment parlementaire. Alors évidemment, une fois dit ça, vu le nombre d'assemblées parlementaires, vous savez qu'on a le record mondial du nombre de parlementaires et d'assemblées parlementaires en Belgique, une fois qu'on avait dit ça, on n'avait pas tout dit, il se posait la question des traités mixtes, qu'est-ce qu'on fait avec les traités mixtes ? Et là, on a trouvé une solution, un accord de coopération en 1994, à la fois dit, toutes les assemblées parlementaires vont donner leur assentiment, mais par ailleurs, la ratification des traités d'imix, c'est-à-dire qui concernent des compétences liées, mélangées, où à la fois l'État fédéral et les entités fédérées sont concernées, l'État fédéral devra attendre l'assentiment parlementaire de toutes les entités concernées pour ratifier un tel traité. Et donc, quand on observe le droit, on se dit, mais grand Dieu, je te vois sourire, je te rappelle des choses, je dois vous dire, là c'est un aparté, excusez-moi, mais c'est parce que Louise est mon ancienne étudiante, et du coup je vois bien qu'elle se dit, ouh là là, c'est Madame Bourgou. Et donc, quand on regarde le droit constitutionnel belge, on a une qualité démocratique, si on prend un peu la démocratie représentative au sérieux, très forte, puisqu'on n'a pas potentiellement une assemblée parlementaire, mais plusieurs assemblées parlementaires, qui non seulement vont décider, délibérer, et être informés, on va y venir, mais aussi décider de ce droit international conventionnel. Ça, c'est en théorie. Qu'est-ce qui se passe en pratique ? Alors, en pratique, ça, il faut bien reconnaître que la réalité est toute différente. Ce n'est pas tant des assemblées puissantes ou incontournables par rapport auxquelles on se retrouve. On a plutôt, et je vais vous expliquer pourquoi, l'impression que ces assemblées sont faibles et sinon contournables, parce que juridiquement, il n'y a pas d'avance, il faut passer devant elles. En pratique, elles démontrent ou elles font preuve d'une grande faiblesse. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a différents problèmes qui se juxtaposent en pratique. C'est le problème du moment, de la qualification des pouvoirs et de la multiplication, justement, de ces assemblées. Le moment, et je vais revenir sur le moment du CETA, parce que ça, c'était différent, mais en général, quand interviennent les assemblées, elles interviennent en bout de course. Elles interviennent en bout de course et du coup, les parlementaires, aussi zélés qu'ils soient, pas aussi motivés qu'ils soient. C'est très difficile en termes de rapport de force, alors que les négociations ont été menées, que la signature a été donnée. Quand on les consulte pour donner leur assentiment, c'est quand même extrêmement compliqué, puisqu'elles interviennent tard, d'avoir un réel rapport de force ou un réel rôle. Le deuxième problème, tiens, la qualification. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, tu en as parlé, Antoine. Ce n'est pas tout de dire les principes. Vous voyez, quand il y a un traité mixte, au fond, les différentes assemblées concernées vont se prononcer. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Parce que c'est qui les assemblées concernées ? La répartition des compétences en Belgique est tellement complexe que ce n'est pas évident, non seulement alors de savoir que c'est un traité mixte, ça souhaite, mais surtout quelles assemblées au fond. Est-ce que c'est des assemblées régionales ? Est-ce que c'est des assemblées communautaires ? Et alors, c'est une question importante, parce que si vous voulez que les assemblées parlementaires aient un réel rapport de force, il faut quand même bien admettre qu'en premier lieu, elles doivent savoir qu'elles sont compétentes. C'est quand même très difficile d'exercer un rapport de force quand vous ne savez même pas que vous êtes concernés. Et donc, derrière cette question qui a l'air apparemment technique, en fait, il y a une vraie question de sens. C'est que la question de la qualification et de quelles entités vont pouvoir poser est tout à fait centrale. Et pour avoir dans différents traités m'être posé la question, franchement, alors que je suis constitutionnaliste, cette question n'est pas du tout évidente. Je me suis penchée notamment sur, ce n'est pas un traité de libre-échange, mais c'est un traité qui a aussi suscité de grandes controverses de type, alors j'allais dire idéologique, mais ce n'est pas du tout un terme, dans mon chef, un terme péjoratif. Je veux dire, des débats politiques, c'est le traité stabilité qui a été conclu ensuite de la crise bancaire de 2007-2008. Eh bien, ce traité a aussi suscité beaucoup de controverses, et c'est normal, des controverses de type politique. Eh bien là, attendez, parce que je retrouvais d'autres, parce que moi, je n'ai pas la mémoire des chiffres, c'est donc 9 normes d'assentiment parlementaire et 11 délibérations qui ont été produites à ce moment-là. Mais ce n'était pas si évident. Vous voyez, la question de savoir qui va être concerné et quelle assemblée parlementaire est tout à fait importante en pratique. La question se pose aussi du pouvoir, parce qu'un peu comme on critique d'ailleurs, on critique beaucoup la consultation populaire ou le référendum en disant que ce n'est pas des instruments valables parce qu'on ne peut répondre que par oui ou par non. Au fond, l'assentiment parlementaire, c'est la même chose. L'assentiment parlementaire, c'est compliqué parce que la marge de manœuvre en termes de pouvoir des parlementaires se limite à être d'accord ou pas d'accord, puisque, et c'est très lié au moment où vous intervenez en bout de course, vous n'avez pas une capacité de négociation, une capacité d'amendement. Et du coup, en pratique, ça laisse, même si théoriquement ces parlementaires sont puissants, en pratique, ça laisse ces parlementaires quand même très faibles. Et enfin, la dernière chose qui tempère, si vous voulez, cette impression, enfin plus que cette impression, cette conviction de puissance à la lecture du droit et qui la tempère considérablement, c'est précisément la multiplication de ces assemblées. De nouveau, pour avoir essayé d'observer au plus près les délibérations qui ont été menées à la fois sur, par exemple, je viens d'en parler du traité de stabilité, mais aussi sur le traité à l'époque de la Constitution européenne de 2005, ce qu'on constate, c'est pas tant un renchérissement ou une augmentation de la qualité délibérative parce qu'il y a beaucoup de parlements. Vous voyez, on pourrait se dire, il y a plein de parlements, c'est génial, une richesse délibérative incroyable dans ce pays. C'est un pays merveilleux de cocailles. Mais c'est pas tellement de ça, parce qu'en fait, la multiplication entraîne la mécanisation. C'est vraiment patent, notamment parce que souvent les délais sont très courts. Et donc, on voit qu'en fait, finalement, loin d'incarner une espèce de plus-value en termes de qualité délibérative, c'est l'inverse. On dit, et souvent on dit aux parlementaires, de toute façon, vous savez, les autres l'ont déjà voté. Et donc, si vous voulez, presque mécaniquement, chaque assemblée parlementaire se sent obligée, quand même. Et c'est d'ailleurs ce qui a été, à mon avis, formidable par rapport au CETA, c'est que le Parlement Wallon ne s'en est pas laissé compter. On a beau lui avoir dit beaucoup, « Papa, vous ne pouvez pas être les seuls en face, vous n'allez pas faire ça tout seul », ils l'ont quand même fait, et je pense que c'était bien. Parce que dans les autres traités dont je vous parle, on voit très bien que ce qui est à l'œuvre, c'est, écoutez, si les autres l'ont fait, si les autres ont voté, vous n'allez pas commencer, vous, à faire différemment. Or ça, je suis désolée, on peut comprendre les raisons pragmatiques, les raisons de tout ce que vous voulez, mais il n'empêche que ça tempère ce pouvoir théorique reconnu par le droit constitutionnel belge. Et alors, j'en viens, dernière chose finalement, à ce qui est une forme de contre-exemple par rapport à ce que je viens de dire, c'est le CETA qui nous réunit ici. Et plus exactement, si vous voulez, la question que je me pose ici, c'est qu'est-ce qu'a produit le CETA ? Qu'est-ce qu'a fait le CETA à ce droit constitutionnel belge si compliqué ? Et plus exactement encore, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet exemple ? Parce que ça, et monsieur l'ambassadeur, j'espère qu'on n'avait aucun doute là-dessus, à aucun moment, et ça j'en suis absolument persuadée, aucun belge n'a eu, comment dire, en tête de ne pas célébrer la bonne entente, la collaboration et les valeurs, parce que je relisais aussi l'accord de partenariat, la souscription ou alors d'état de droit ou démocratie entre nos deux pays. Mais ça a produit quelque chose, et ça a produit à mon avis quelque chose de positif dont on peut s'inspirer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce moment ? Eh bien, ce moment est important précisément parce qu'il y a eu une information en amont, et parce que ce n'est pas en bout de course qu'on est arrivé avec le CETA, comme ça a été le cas par exemple avec le traité de stabilité ou le traité à l'époque sur la Constitution européenne. Les parlementaires ont été informés régulièrement, et ça, ça permet d'ailleurs déjà de voir une possibilité d'amélioration du système actuel, parce que notre Constitution prévoit un mécanisme obligatoire d'information des parlementaires, mais seulement dans un cas, c'est dans la révision des traités de l'Union européenne. Donc ça, dans la Constitution, preuve qu'on sait que c'est important en fait, et le constituant sait que c'est important de tenir informé en amont, avant la signature d'un traité. L'article 168 de la Constitution oblige de toute façon à tenir informés les assemblées quand il s'agit de l'ouverture de négociations pour la révision des traités. Mais moi, je veux vous dire, c'est très simple. En fait, il faut modifier cette Constitution et prévoir la même chose pour les traités de libre-échange, pour les accords commerciaux. On voit bien qu'ils viennent travailler quelque chose qui est, comment dire, et c'est très noble de dire ça, ça vient travailler quelque chose de politique. Eh bien, garantissons aux assemblées d'être informés, non pas en bout de course, mais en amont, pour qu'elles puissent compter, comme ça a pu être le cas au moment du CETA, dans les débats en amont, et non pas en bout de course. Deuxième chose, ce qu'on apprend aussi du CETA, c'est à nouveau que la qualification, j'en ai parlé, est importante. Je reviens sur mon exemple, si une assemblée parlementaire ne sait pas qu'elle est concernée, je ne vois pas très bien comment elle va pouvoir peser dans le débat. Or ça, c'est vraiment, alors pour le coup, presque un contre-exemple et un mauvais exemple, même sur le CETA, je ne vais pas vous fatiguer avec ça parce qu'il fait très chaud, mais franchement, la question de l'analyse en termes de répartition des compétences du CETA, eh bien, il y a un petit drink après, je vous en parle quand vous voulez, mais si moi, dont c'est le métier, je peine à trouver, et j'ai d'ailleurs trouvé plusieurs sources qui affirment des choses différentes, une vérité intangible, quoique la recherche n'est pas là pour créer des vérités intangibles, mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, avoir des certitudes raisonnables, ça veut dire que, et c'est bien normal, les parlementaires qui ne sont pas là pour être des juristes ont aussi des doutes à cet égard. Donc, il faut clarifier la question de la qualification, et en particulier, il ne faut pas que ça ne soit que l'exécutif qui dit c'est un traité ministre, et c'est un traité qui concerne tel et tel niveau de pouvoir. Il faut que les assemblées soient associées à cette question de la qualification qui, au risque de me répéter, n'est pas en détail technique. Si vous ne savez pas que vous êtes compétents, si vous ne savez pas que vous êtes concernés, vous ne savez pas déjà vous préparer à une délibération, à une réflexion, et à peser dans le débat. Et enfin, dernière chose, et qui rejoint en fait le moment, c'est qu'il faut absolument associer les assemblées avant, je l'ai déjà dit, et je pense que ça revient, c'est une bonne nouvelle. Les mêmes mesures se rencontrent, c'est que ce n'est pas en goût de course qu'il faut associer les parlements à la discussion, ou sinon ça les met devant ce dilemme impossible qui est de soit l'ouvrir et de risquer, comme ça peut être le cas sur le CETA, de blesser des partenaires, de donner l'impression qu'on n'est pas d'accord sur les objectifs généraux. Bref, ça les met dans une situation impossible, soit de dire non, et alors, ils ont bien à jouer un rôle de blocage qui n'est pas forcément leur intention, soit de dire oui, alors qu'en fait, ils ont des choses importantes et intéressantes à dire. Et j'en termine, sinon je serai trop longue, juste puisqu'on est quand même dans un momentum, ici en Belgique, à la veille, nous dit-on d'une 7ème réforme de l'État. C'est quelque chose que je lance comme ça, et notamment parce qu'on a le plaisir et l'honneur d'avoir des responsables politiques avec nous, c'est qu'au fond, je me demande si ce principe qui est cohérent de manière théorique de rendre toutes les assemblées parlementaires, ou plus exactement, tous les niveaux de pouvoir compétents, je me demande s'il n'y a pas de nouveau quelque chose à réfléchir là, en lien avec le Sénat, et en plus, que dis-je, on a l'honneur d'avoir un sénateur autour de la table. On sait que le Sénat, en fait, finalement, n'a presque plus aucun pouvoir, et notamment, on lui a enlevé ses pouvoirs en matière de relations internationales. Alors, c'est très paradoxal parce qu'on lui a enlevé ses pouvoirs en matière de relations internationales au moment même où on faisait rentrer de manière très claire et exclusivement les entités fédérées. Et donc, je me demande si, plutôt qu'avoir, vous voyez, sept normes d'assentiment, neuf délibérations parlementaires, ou c'est même plus, neuf normes d'assentiment parlementaires, onze délibérations, parce que certaines assemblées ont à la fois des compétences régionales et communautaires, est-ce que, finalement, le Sénat ne serait pas tout indiqué pour mener ce type de délibérations. Moi, je pense qu'il faut rendre ses compétences internationales au Sénat, qui, elles s'étaient illustrées dans ses compétences. C'est curieux, chez nous, on fait un peu tout à l'envers. Quand une assemblée fait bien son job, on lui retire sa compétence. Ben, c'est dommage, on devrait faire l'inverse. Elle avait bien fonctionné en matière internationale entre 1993 et 2012. Je pense qu'il faut rendre au Sénat sa compétence. Et du coup, ça permet, puisque le Sénat réunit toutes les entités fédérées, un assentiment parlementaire donné par le Sénat vaudrait comme assentiment, si vous voulez, pour les institutions fédérées concernées. Parce que je dois vous dire que les délibérations, c'est 9, 10, 11 délibérations en chaîne. J'ai du mal à voir vraiment comment on pourrait les articuler de manière optimale et fonctionnelle et qualitative pour la démocratie. Et enfin, et j'en termine par là, parce que, de nouveau, dans une démocratie représentative qui se respecte, évidemment, qu'on a à cœur de valoriser les assemblées, mais on a à cœur de valoriser les assemblées pour les possibilités d'interaction, de dialogue qu'elles offrent avec les représentés et les électeurs. Et dans ce cadre-là, rendre finalement sa compétence au Sénat et réfléchir en termes de centraliser la délibération en son sein et auprès d'elle, ça permettrait de travailler la question très importante que M. Zachary, dont M. Zachary parlera, mieux que moi, d'associer la société civile, d'associer les électeurs. Parce que, dans le panorama que je viens de vous faire, où même des assemblées peuvent ne pas s'y retrouver sur le point de savoir si elles sont compétentes, même des parlementaires peuvent avoir l'impression qu'ils manquent de pouvoir, imaginez-vous comment se sentent les représentés et les électeurs. Donc, chaque fois qu'une assemblée parlementaire est faible en pratique, ça prie forcément les représentés et les électeurs qui n'ont des moyens que vis-à-vis de ces assemblées de peser dans le débat. Et donc, un Sénat qui recentraliserait ces compétences permettrait aussi d'avoir un interlocuteur unique pour les citoyens ou les sociétés civiles ou les associations qui veulent peser dans ce débat. et vous en avez parlé, monsieur l'ambassadeur, ça a été le cas au Canada. On a laissé la société civile s'exprimer et c'était très bien. Comme le Sénat, pour le moment, a mené des travaux très importants en termes de renouveau de la démocratie, ça s'articulerait, à mon avis, très aisément. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop longue, Louise. Merci. Merci beaucoup Antoine et Anne-Emmanuel pour cette mise en perspective au regard du droit de l'union et puis du droit constitutionnel belge. Et on va aborder maintenant plutôt la perspective, cette fois-ci, du monde politique et de la société civile avec tout d'abord monsieur Paul Magnette qui est avec nous même en ligne, président du parti socialiste. Donc, monsieur Magnette, vous avez la parole. C'est le suspense, c'est toujours le suspense. Je ne sais pas si c'est le micro qui est coupé ou... Ah, voilà. C'est nous qui devons débrancher quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. Non, mais il faut qu'il a plus subtil en revanche sur le micro. Non, parce que je pense que le micro est... Ah oui, voilà. C'est le micro, là. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer. C'est chez vous, le micro. C'est chez vous, le micro. C'est chez vous. Non, mais il ne sait pas parler, ça veut dire qu'il n'entend pas. C'est vrai. Alors, moi, je fais de l'application. Alors, du coup, on va lui dire, en fait, monsieur Magnette, votre micro est coupé si vous nous entendez. Et si notre micro ne l'est pas ? L'administrateur ne peut pas, on ne peut pas en tout cas... Oui, oui, normalement. Je ne peux pas l'articleer sur le micro. Ah, OK. Je peux le désactiver, mais... Il y a quelque chose. Oui, oui, c'est vrai que c'est logique. Voilà. Voilà. Seul organisateur peut débrancher le micro, dit-il. Oui, mais il est débranchant. Enfin, là, par contre, il est désactivé. Donc, si je n'ai qu'autorisé le micro, là, c'est juste qu'il va... Je peux juste cliquer sur... En haut, là. Ben, peut-être, dites-le plus fort, parce qu'il vous entend, mais il connaissait que ça ne va pas être à deux, etc. Monsieur Magnette, en haut de votre écran, à droite, vous avez l'icône microphone, il faut juste cliquer dessus. En fait, c'est un bon format de débat. Je vais vous en parler, je vais vous en parler comme ça. Je vais vous parler comme ça. À côté de quitter la Réunion, vous avez l'air. J'ai l'air. Merci. À côté de quitter la Réunion. mais si on peut regarder son bon on négociera le prochain gouvernement comme ça mais après juste en quittant et en revenant dans la réunion il est là il est là vas-y tu sais quoi il faut peut-être que tu te déconnectes et que tu te reconnectes parfois il y a juste un bug et parfois il y a juste un bug voilà là il se déconnecte et en se reconnectant mais c'est comme ça c'était bien ah oui oui c'était le juge c'est le mec qui paye le droit de s'exprimer on est trop généreux le numéro de s'exprimer alors on a conclu que vous êtes sur le speed dial mais en fait le truc c'est que j'aime c'est comme ça c'est pas mal si tu veux ton numéro comme ça vous êtes obligé de l'écouter c'est vrai c'est la solution parce qu'en plus il y a à peine un décalage donc l'image de son vous entendiez quand oui c'est à nouveau connecté ça change rien on se fait comme si vous l'avez d'accord je pense que c'est ça vous attendez le plus simple c'est peut-être que tu parles en paris que je te mette en parleur et que tu fasses ton exposé comme ça dites en fait qu'Arnaud fasse peut-être l'exposé et pendant ce temps-là vous pouvez le regarder pour voir comment on peut arranger ça je suis d'accord il y a une contrainte horaire oui mais si Arnaud le fait maintenant ça revient à la même chose mais je m'allais devoir tirer ah mais c'est lui qui me l'a proposé ok il est d'accord ok mais donc voilà mais donc on va juste échanger l'ordre des interventions et c'est M. Zachary qui va être élevé ok merci donc on m'a demandé de faire un cours exposé sur le rôle des organisations de la société civile dans le cadre du CETA et qu'est-ce qui a été pris en compte dans les demandes des organisations de la société civile donc c'est ce que je vais faire mais juste une petite introduction pour rappeler les raisons du statut particulier qu'a eu le CETA pourquoi le CETA fait autant de bruit et qu'il y a d'autres accords qui n'en font pas autant comme c'était rappelé en introduction le CETA était présenté par la Commission européenne comme un nouveau modèle la première version des traités de nouvelle génération à la fois accords de commerce et d'investissement mais qui portait essentiellement sur deux aspects d'une part la protection des investissements c'est tout le chapitre 8 sur la protection des investissements avec le fameux tribunal d'arbitrage qui a déjà été abordé qui n'est toujours pas d'application puisqu'il faut que ça soit ratifié par tous les états membres contrairement au volet commercial donc la mise en application provisoire ne comprend pas ce chapitre 8 qui était le chapitre le plus problématique donc quand la FEP dit qu'il n'y a pas de problème fatalement vu qu'il n'est pas mis en œuvre et l'autre aspect c'est la coopération réglementaire à partir du moment où les tarifs douaniers sont déjà extrêmement bas au moment de la négociation du CETA les tarifs moyens de l'Union Européenne étaient de 5% du Canada de 4% oui ça marche là ça marche au bout de la réunion je continue ? oui oui ce n'est plus une question d'un débat entre protectionnisme et libre-échange puisqu'on est déjà dans le libre-échange les taux, les tarifs effectifs appliqués aussi bien par le Canada que par l'Union Européenne est inférieur à 2% donc on a été un peu plus loin dans certains domaines et notamment dans le domaine agricole qui a crispé les organisations agricoles pas seulement en Golognais d'ailleurs mais pour l'essentiel c'est un accord qui portait sur la protection des investissements et sur cette coopération réglementaire coopération réglementaire qui dans le CETA est volontaire contrairement à d'autres traités où elle peut être obligatoire mais le problème fondamental du CETA pour son volet commercial c'est qu'il aborde ce qu'il appelle des barrières non tarifaires donc le vocabulaire n'est pas anodin si on a des barrières tarifaires on veut les éliminer or des barrières tarifaires ça peut être par exemple de s'harmoniser sur la manière dont on construit les pare-chocs ou les clignotants des voitures ce qui ne pose absolument aucun problème mais ça peut être aussi des barrières non tarifaires sur des normes d'intérêt publics qu'elles soient environnementales qu'elles soient sociales qu'elles soient sanitaires et donc le problème de ces accords de nouvelle génération c'est qu'on aborde avec des lunettes exclusivement commerciales des sujets qui sont des compétences des domaines qui dépassent de loin les compétences exclusivement commerciales d'où la sonnette d'Arabe deuxièmement rappelons-nous il y avait la négociation du fameux TTIP comme on disait à la commission européenne du traité transatlantique avec les Etats-Unis qui était quand même l'éléphant dans la pièce qui était abandonnée depuis lors mais la négociation était parallèle entre le CETA et le TTIP et donc les relations avec le Canada avec l'économie qui est quand même beaucoup plus petite que les Etats-Unis posaient problème pourquoi ? parce qu'on aborde de nouveau des normes qui ne sont pas intégrées au niveau européen et qui sont pourtant hautement stratégiques donc la crainte c'était de diluer les normes européennes qui doivent encore être précisées au niveau européen dans un marché transatlantique et donc d'adopter en fait de facto les normes des Etats-Unis et puis troisièmement c'est abordé c'est un peu la particularité du système institutionnel belge en Belgique il y a besoin que les régions donnent la délégation de pouvoir pour la signature du traité et pas pour la ratification ce qui fait que comme ça a été expliqué le débat a pu porter en amont de la signature du traité autrement comment sont ratifiés tous les traités ça a été rappelé on a un traité qui arrive dans les parlements et on dit aux parlementaires voilà il a été négocié ça a prend droit à laisser donc soit vous dites oui soit vous dites non mais vous ne pouvez rien amender et on a des accords qui sont de plus en plus complexes le CETA c'est 1600 pages 1600 pages le GATT qui a régi le commerce mondial pendant un demi-siècle c'était 78 pages donc 1600 pages ça pose évidemment un problème d'un point de vue démocratique quels sont les députés qui vont lire les 1600 pages sachant qu'il n'y a pas qu'un traité il y en a plusieurs qui arrivent donc cette intervention je vais dire de la région Wallonne parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de régions et de communautés en effet mais c'est quand même la région Wallonne qui a piloté les négociations et la Fédération Wallonie-Bruxelles la région bruxellois suivait il y avait aussi la communauté germanophone mais le débat a pu être mené parce qu'on avait ce débat en amont et donc on pouvait parler du contenu et des nuances dans un texte et pas uniquement dire si on pouvait dire oui ou non alors le rôle de la société civile dans cette affaire ça a d'abord été de lire d'analyser de vulgariser cet accord de 1600 pages et c'est pas rien parce que y compris les notes de partage sont souvent importantes et peuvent avoir une influence sur certains aspects deuxièmement c'était de coordonner une plateforme multi-acteurs qui a rassemblé un panel très large d'acteurs toutes les mutuelles tous les syndicats les ONG environnementalistes les ONG de défense des droits humains les ONG de développement les associations de consommateurs comme Testachat des organisations paysannes et l'union des classes moyennes qui défend les entreprises donc là on a eu clairement une division entre la FEB et l'union des classes moyennes en matière de défense des intérêts des entreprises en Belgique deuxièmement c'était de mettre en réseau les organisations de la société civile à l'échelle européenne et à l'échelle internationale parce qu'il y avait beaucoup d'ONG d'associations au Canada aux Etats-Unis qui étaient très actifs et qui analysaient aussi cet accord sachant que l'enjeu ce n'était pas libre-échange ou protectionnisme c'était l'équilibre entre les devoirs et les droits des firmes transnationales et donc entre les intérêts privés et l'intérêt général donc on s'intéressait à la santé à l'environnement aux droits du travail en soi et donc ce sont des valeurs qui sont défendues partout et d'ailleurs comme on a ça a déjà été abordé on a insisté dans toutes les langues à ce sujet là on n'a jamais rien eu contre le Canada au contraire quand on nous disait mais si on ne signe pas un accord avec le Canada avec qui va-t-on le signer on répondait mais justement le Canada qui est un pays qui a des normes très proches des nôtres qui a une culture très proche de la nôtre c'est une opportunité d'avoir un modèle le premier traité de nouvelle génération qui soit le plus ambitieux possible et d'ailleurs je tiens à rappeler ici ce qui s'est passé c'est le Canada a proposé des plaintes et des sanctions donc un mécanisme de plainte et de sanctions pour que les normes internationales du travail notamment de l'OIT soient rendues contraignantes c'était la grande revendication dans le volet commercial de l'accord d'avoir des normes sociales et environnementales qui étaient très bien définies au chapitre 22 23 24 mais qui étaient les seuls chapitres qui n'étaient pas liés au chapitre 29 c'est-à-dire au mécanisme de plainte et de sanctions donc on demandait simplement et ça pouvait se faire en une phrase parmi les 1600 pages de relier ces trois chapitres au chapitre 29 et donc d'avoir un mécanisme de plainte et de sanctions ce avec quoi le Canada était tout à fait d'accord et a même fait une proposition qui a été publiée c'est public c'est sur internet si vous voulez le lien je l'ai encore vérifié tout à l'heure il est toujours là pourquoi le Canada était tout à fait ouvert à cela ? Parce que dans d'autres traités ils avaient déjà des mécanismes de plainte et de sanctions notamment dans le fameux à l'ENA dans le fameux NAFTA qui avait été négocié avec les Etats-Unis et avec le Mexique et l'autre point en ce qui concerne le fameux ISDS qui a fini par être réformé en ICS donc aussi non seulement le chapitre 8 n'est pas mis en vigueur mais rappelons-nous que dans la version de 2014 c'était un ISDS et que à la réponse de la Cour de la Justice européenne à la question de la Belgique elle dit l'ICS respecte le droit européen mais elle dit implicitement que ce n'est pas le cas de l'ISDS ce qu'elle a confirmé dans trois sentences depuis lors et en condamnant notamment le fameux charte sur le traité sur la charte de l'énergie qui permet enfin qui est un ISDS et qui permet de contester la sortie du charbon par exemple comme les Pays-Bas sont en train de le payer donc le problème n'était certainement pas le Canada au contraire on voyait ça comme une opportunité d'avoir un modèle le plus solide possible à multiplier par la suite avec les dizaines d'autres pays partenaires avec lesquels on négocie ces accords de commerce l'autre aspect donc le dernier aspect de notre rôle a été justement de développer ce récit et justement de sortir de ce débat stérile entre protectionnisme et libre-échange puisqu'on entrait dans des traités de nouvelle génération donc dans un nouveau type de débat et d'ailleurs je dois regretter le fait que ça n'a pas été le cas dans d'autres pays quand par exemple on pouvait constater le débat en France c'était assez dramatique on avait l'impression qu'on était retourné dans les années 80 avec le débat traditionnel entre libre-échange et protectionnisme alors que le sujet du CETA ou les deux sujets principaux du CETA n'étaient pas ceux-là ce qui était très bien compris en Belgique pourquoi ? parce qu'on a organisé toutes ces auditions d'experts et pas uniquement des experts de la société civile on a beaucoup travaillé par exemple avec Pierre Defren qui a été chef de cabinet du commissaire européen au commerce et puis qui a été directeur général de la DG13 donc il savait un peu de quoi il s'agissait et de quoi il parlait donc voilà quel a été notre rôle à ce niveau-là alors est-ce que les préoccupations étaient prises en compte ou pas ? au niveau de la région Wallonne les préoccupations de la plateforme de la société civile ont été totalement prises en compte non seulement au moment de la négociation du CETA mais depuis lors si vous lisez la DPR la déclaration de politique régionale Wallonne tout le volet commercial il est parfait j'aurais pu écrire la même chose c'est exactement les revendications et les discussions qui avaient lieu au moment du CETA donc il y a eu un avant et un après CETA pas seulement en région Wallonne ou en Belgique mais aussi au niveau européen certes le CETA n'a pas été renégocié il a été clarifié mais il n'a pas été renégocié dans les dernières semaines en 2016 mais il a été renégocié sur base de ce qui existait en 2014 notamment l'ISDS a été changé en ICS j'entendais dans ton introduction que l'AFB disait qu'il n'y avait pas eu de problème avec les normes du CETA je ne sais pas sur quoi se base l'AFB on vient par exemple d'adopter le projet de la ferme à l'assiette en Europe où on dit on va réduire de 50% les pesticides d'ici 2030 si vous ouvrez des importations à des produits qui ont été fabriqués avec des pesticides on est évidemment dans une concurrence déloyale et dans la coopération réglementaire volontaire qui s'est réuni pour la première fois le comité conjoint s'est réuni pour la première fois en mars 2018 à l'heure du jour en point numéro 1 étaient les pesticides et le glyphosate donc quelles sont les compétences des négociateurs commerciaux pour donner un avis sur la commercialisation du glyphosate il faudrait mettre d'autres compétences autour de la table c'est le problème fondamental qu'on soulevait et depuis lors il y a selon moi aussi un avant et un après-état au niveau européen cette semaine la commission européenne va publier sa nouvelle proposition ce qu'il appelle le TSD donc le Trade and Sustainable Development donc commerce et développement durable pour aborder la question des normes sociales environnementales et pour les rendre contraignants donc je ne sais pas ce qui va sortir de cette proposition mais en tout cas on ne cesse d'avancer vers cette solution qui a déjà été appliquée par le Canada dans certains traités d'ailleurs deuxièmement il y a la proposition de directive qui a d'ailleurs été préparée par le commissaire belge Didier Renders sur le devoir de vigilance des multinationales donc voir comment tout au long de la chaîne de production contraindre les maisons-mères les firmes transnationales à prendre toutes les mesures pour respecter les droits humains le droit du travail et l'environnement tout au long de la chaîne de valeur y compris vis-à-vis des sous-traitants et fournisseurs et puis il y a le fameux Sibam le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été proposé par la commission européenne qui est maintenant en négociation et qui propose de taxer ou en tout cas de pénaliser les importations de biens qui ne respecteraient pas les mêmes normes de tarification carbone de l'Union européenne ce qui est évidemment quelque chose d'évident vous ne pouvez pas imposer avec le Green Deal une tarification carbone aux entreprises européennes et dire le reste du monde peut importer les produits sans tarification carbone vous allez y perdre en compétitivité en emploi et ça ne va rien changer au climat puisqu'on va simplement délocaliser en dehors de l'Union européenne pour fabriquer les produits de manière polluante et les importer dans l'Union européenne donc voilà juste en conclusion dire que l'enjeu selon nous et selon moi ne porte plus sur ces questions tarifaires mais attention vous avez vu avec ce qui s'est passé avec Donald Trump lui les tarifs il aime bien si Marine Le Pen par malheur passait dimanche la question des tarifs douaniers reviendrait rapidement donc il y a quand même des forces nationalistes qui sont nourries par cette concurrence internationale aux quatre vents et donc j'entendais je ne sais plus qui parlait de libre-échange régulé moi je ne sais pas ce que c'est que libre-échange régulé soit c'est libre-échange soit c'est protectionniste soit c'est l'échange régulé par des normes et personnellement et les organisations de la société civile en général défendent cette troisième voie ni libre-échange intégral ni protectionnisme mais un commerce mondial ouvert mais réglementé par des normes contraignantes merci beaucoup et donc monsieur manette qui normalement maintenant à la fois nous entend et que nous entendons vous avez la parole j'espère est-ce que vous m'entendez oui oui si si très bien merci parfait je vais enchaîner merci beaucoup je vais faire quelques observations un peu rapidement parce qu'effectivement j'ai une contrainte en théorie à 17h30 je vais la reculer un tout petit peu merci d'abord à l'institut et aux participants et aux organisateurs d'avoir pris l'initiative d'organiser ce débat aux autres interlocuteurs Georges-Louis sera ravi il pourra non seulement contredire tout ce que j'ai dit mais je n'aurai pas le pouvoir de répliquer puisque il aura la liberté de critiquer de manière parfaitement unilatérale mais on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres occasions je fais quelques réflexions de portées plutôt théoriques parce que bon on est quand même ici dans un colloque plutôt universitaire et donc c'était cet aspect-là qui m'intéressait ce que je trouve intéressant dans le débat qui continue sur le CETA et sur le commerce international en général c'est qu'il pose des questions démocratiques fondamentales qui ne sont encore pas résolues et qui ont des racines souvent très anciennes en théorie politique le débat commence à se poser dès la fin du XVIIe siècle quand Locke John Locke écrit son traité sur le gouvernement civil à la fin du XVIIe siècle il considère que la politique internationale en général et en ce compris la question du commerce ce qui est déjà une question très importante on est en pleine expansion impériale britannique à ce moment-là que cette question fait partie du privilège de l'exécutif et ne doit donc pas être soumis à la question du contrôle parlementaire et il y a une espèce d'a priori non démocratique sur l'ensemble de la question de la politique internationale qui fait l'objet d'une forme d'exception c'est la guerre c'est le commerce c'est la colonisation tout ça doit rester en dehors du domaine du contrôle parlementaire un siècle plus tard quand Emmanuel Kant écrit le traité de la paix perpétuelle il renverse complètement la perspective en tant que le domaine qu'il appelle cosmopolitique c'est-à-dire le domaine du prolongement des principes républicains dans l'espace international doit répondre aux mêmes exigences républicaines et notamment aux exigences dites de publicité ce qu'on appellerait de transparence aujourd'hui et de reddition des comptes dans l'esprit républicain et donc le principe est posé dès la fin du XVIIIe siècle mais dans la réalité il va très peu avoir à se poser dans les politiques pourquoi ? bien tout d'abord parce que le domaine de l'international se réduit dans une logique très loquéenne tout au long du XIXe et du XXe siècle à la question de la guerre et à la question du colonialisme et que tout cela est effectivement du domaine réservé de l'exécutif dans la constitution française par exemple le domaine réservé du président de la république est encore d'une certaine manière le résidu de cette conception très régalienne de la politique internationale c'est seulement dans les années 50-60 au lendemain de la seconde guerre mondiale avec le renforcement continu de ce qu'on appelle un ordre international avec la multiplication des accords internationaux dans le domaine du droit économique international dans le domaine le FMI la banque mondiale évidemment le renforcement l'installation et le renforcement des Nations Unies et de toutes ses agences dans toute une série de différents domaines de l'alimentation à la santé en passant plus tard par l'environnement etc. fait qu'il y a une intensification de la politique internationale et que commence à se poser alors la question du contrôle politique de ce qui est finalement la prolongation de la politique domestique dans l'espace international et ça commence à prendre tout doucement un peu d'espace en théorie politique c'est par exemple pas du tout présent dans les théories démocratiques des années 30 et des années 40 mais ça le devient beaucoup plus dans les années 60 et dans les années 70 avec une préoccupation liée au fait qu'on assiste à une délégation de plus en plus importante de compétences du national vers du supranational et que cela produit une dilution des chaînes de responsabilité et des chaînes de contrôle politique il y a tout un thème qui apparaît autour de cette question dans la littérature théorique et cette littérature théorique elle est rejointe un peu plus tard fin des années 80 et surtout dans les années 90 par la réalité politique puisque le domaine du commerce qui jusque là était très largement dépolitisé dont on parlait très peu finalement dans les espaces politiques va commencer à être politisé seulement à la fin des années 90 ce qui est très tardif entre la mise en vigueur provisoire elle aussi d'ailleurs du GATT au lendemain de la seconde guerre mondiale et les années 90 il y a des négociations commerciales extrêmement importantes qui comme l'a rappelé Arnaud sont principalement tarifaires et quantitatives c'est les quotas et c'est les tarifs mais ça fait l'objet de très très peu de débats publics même si ce sont des questions extrêmement sensibles et des négociations qui peuvent être lourdes et ça l'est d'autant moins dans le contexte européen que ça a été rappelé aussi par le professeur Vandenbulk la politique commerciale est une des deux seules compétences exclusives originelles de l'Union Européenne avec la politique de la concurrence et donc elle est elle fait l'objet là aussi d'une espèce d'exception elle est complètement déléguée et comme il y a à l'endroit de l'ensemble des politiques européennes ce qu'on appelle une forme de consensus permissif dans la littérature à l'époque c'est-à-dire bon c'est l'Europe en gros on a décidé de déléguer une série de compétences à l'Union Européenne donc ça fait partie du paquet qu'on a délégué à l'Union Européenne et comme on accepte les politiques européennes en général on va accepter celle-là aussi ce consensus permissif se brise à la fin des années 90 avec la mobilisation de la société civile l'apparition de ce qu'on appelle le mouvement alter mondialiste de plateformes associatives syndicales d'intellectuels de journalistes qui se structurent et qui commencent à analyser les conséquences de la libéralisation du commerce mondial mais pas seulement du commerce d'ailleurs des questions des flux d'investissement qui commencent à investiguer un peu ces questions d'arbitrage privé etc. et qui vous vous souvenez au sommet de Gênes au sommet de Seattle etc. organisent des manifestations physiques et tout ceci va finir par conduire à une politisation des questions commerciales dans l'espace européen lui aussi le TTIP-CETA puisque les deux ça a été rappelé aussi sont un peu mis dans le même baquet étant le premier à faire l'objet d'une véritable politisation là il faut rappeler quand même qu'il y avait une initiative citoyenne signée par plus de 3 millions et demi de citoyens dans une dizaine de pays membres de l'Union Européenne qui s'opposait au CETA et au TTIP et qui demandait à la Commission Européenne de retirer ses actes ça déjà bien avant que le débat soit porté au sein du Parlement et puis ce qui s'est produit et qui était très singulier c'est une décision de l'été 2016 en juillet si je me souviens bien de la commission proposition de la commission suivie immédiatement par le conseil de reconnaître le caractère mixte du traité ce qui n'avait pas été le cas jusque là et cette reconnaissance du caractère mixte du traité à l'initiative de la commission change tout évidemment puisque l'on passe de la règle de la majorité à la règle de l'unanimité ça change tout et que donc on confère de facto à l'ensemble des parlements nationaux ou subnationaux un droit de veto individuel on ne s'en rend pas pas à fait compte au moment où on le fait mais quand la commission fait cette proposition elle le fait pour répondre à des objections de la cour constitutionnelle allemande vous vous en souvenez et ce faisant elle ouvre la boîte de Pandore en quelque sorte mais elle reconnaît aussi le fait que la politique commerciale a changé reconnaître le caractère mixte des traités c'est dire nous ne sommes plus dans l'époque de la politique commerciale qui était faite d'échanges de quotas et de tarifs nous sommes à une époque où c'est du non tarifaire donc c'est des règles publiques et derrière des règles publiques ce sont des valeurs ce sont l'organisation des services publics ce sont des règles sociales environnementales des droits etc. qui sont potentiellement concernées et qui sont d'autant plus mis sous pression que la commission travaille avec la fameuse technique des listes dites négatives c'est à dire que le principe c'est de dire a priori tout est ouvert à libéralisation sauf si dans une liste on démontre qu'on doit exclure certains secteurs et ça ça crée évidemment dans les secteurs de la société civile organisée qui exercent cette vigilance à l'égard de ces traités commerciaux une méfiance spontanée et on peut le comprendre puisque ça fait craindre que de même que ça rappelle ça fait d'ailleurs écho aux fameux accords multilatérales sur les investissements qui était celui qui le premier ou à la directive Wolkenstein qui est dans la même logique même si on n'est pas sur le même type d'accord la logique était la même un principe général de libéralisation qui peut faire l'objet de dérogations donc une espèce d'inversion par rapport à ce qu'avait été la règle keynésienne et régulatrice des années d'après-guerre et c'est dans ce contexte-là que le débat apparaît au Parlement wallon il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier tout ça alors le Parlement wallon il est contraint d'inventer très rapidement une méthode ça a bien été rappelé par Anne-Emmanuel Bourgo et c'est vrai moi je l'ai vécu j'étais ministre président à l'époque donc en commission en relation internationale du Parlement wallon tous les lundis enfin un lundi sur deux puisque c'est une particularité de ce Parlement qui ne se réunit qu'une semaine sur deux c'est un autre débat mais un lundi sur deux on recevait une pile de traités de toute nature il n'y a jamais un parlementaire qui a gardé le moindre de ces traités parce qu'il y a les contraintes de temps les contraintes de technicité et qu'on n'est que un des x parlements qui doit se prononcer donc tout ça était finalement une espèce de ratification sans véritable examen mais là comme il y avait eu la mobilisation de la société civile comme il y avait une analyse et des documents qui vulgarisaient le contenu du traité en 1600 pages il y a une vraie appropriation par le Parlement et une vraie tentative de jouer son rôle de contrôle parlementaire compliqué par le fait que la compétence est déléguée à l'Union Européenne mais je dois reconnaître il faut le dire que la commissaire comme le directeur général en charge du commerce à l'époque font de manière tout à fait très très correcte du point de vue démocratique l'effort et l'exercice de se rendre devant tous les parlements qui le demandent en ce compris un parlement non national comme c'est le cas du Parlement donc la commissaire le directeur général oublié le nom vient également à Namur et joue le jeu de répondre à toutes les questions que l'on pose mais avec deux difficultés majeures une qui a été évoquée c'est le fait que les délais sont très longs alors c'est pas tout à fait vrai que les parlements ne peuvent intervenir que tout à la fin du processus puisqu'il ne faut pas oublier que les parlements se prononcent également au moment du mandat au moment où la proposition de mandat de la commission est soumise au conseil et puis ensuite chacun des états membres doit se prononcer sur cette proposition de mandat et donc les parlements à ce moment-là ont la possibilité de se prononcer c'est d'ailleurs ce que nous faisons désormais et ça c'est un des effets positifs du CETA mais la difficulté est que entre la longueur des négociations entre le moment du mandat et le moment où arrive le résultat final c'est-à-dire la proposition de traité il s'écoule là il s'était écoulé plus de six ans et donc c'est plus les mêmes parlementaires qui ont donné le mandat et ça ça pose un vrai problème sur le plan théorique en termes de théorie vous donnez un mandat mais vous n'êtes plus là au moment où vous pouvez contrôler si le mandat que vous avez donné a été respecté c'est quelqu'un d'autre en général puisqu'on reste en moyenne au parlement 8 ans selon en Belgique les mandats parlementaires ont en moyenne 8 ans et que beaucoup d'eau peut avoir coulé sous les ponts la majorité peut avoir changé etc. donc ça c'est une vraie première difficulté pratique vous ne pouvez pas dire j'ai donné un mandat je vérifie si le mandat a été respecté deuxième difficulté que c'est la confidentialité qui est constamment évoquée par la Commission européenne présentée par la DG Trade comme une condition essentielle d'efficacité de la négociation et qui nuit très profondément à la capacité d'exercer un contrôle démocratique néanmoins le précédent du CETA je crois a créé un certain nombre d'éléments très positifs certains ont été rappelés par Arnaud Zachary c'est le fait que la Commission européenne a changé son fusil d'épaule elle a bien compris maintenant que chacun des parlements nationaux et subnationaux avait dès qu'on considérait le traité comme un traité mixte un droit de veto et que donc il y avait toujours un risque quelque part il y a quelqu'un qui se pose à un traité et donc on aura très probablement de plus en plus des traités qui reviendront à la logique originelle de traités commerciaux et non plus de traités économiques et commerciaux comportant par essence des principes qui en font des traités des traités mixtes avec tous les risques que cela fait encourir au moment de la ratification deuxièmement la Commission là quand même dans le respect des engagements qui ont été pris à l'égard du CETA vise en effet à renforcer le respect des différentes normes sociales environnementales et essayer de créer on est loin du compte mais essayer de créer quand même une certaine cohérence entre les engagements qui sont pris en matière de droits fondamentaux en matière de droits sociaux en matière de climat et la politique commerciale et quant à l'échelle belge et régionale et bien oui dans tous les accords de gouvernement que j'ai négocié c'est-à-dire la région Wallonne et la communauté française à Bruxelles et au fédéral nous avons fixé un certain nombre de balises qui sont écrites noir sur blanc les normes environnementales doivent être applicables et contraignantes les normes sociales les traités déjà signés doivent faire l'objet d'une analyse d'impact la Belgique contribuera à la création d'un tribunal multilatéral il faut des clauses sur les droits humains les clauses de transparence fiscale de l'OCD etc. donc il y a une douzaine de balises très claires qui ont été inscrites dans les accords de gouvernement et qui font que désormais les parlementaires qui jusque-là ne contrôlaient pas le flux des traités et bien désormais le fait donc les parlements font désormais leur travail et au moment où on négocie des accords de gouvernement et bien on cadre le travail en tout cas pour les parties de la majorité cadre le travail des parlementaires par rapport à cette analyse et ça je pense que c'est quand même une vraie progression reste que se posent encore des questions fondamentales qui se posent à l'échelle globale la question fondamentale qui se pose à l'échelle globale c'est celle de la non-intégration des différentes composantes de cet ordre international entre l'OMC l'OIT d'autres agences des Nations Unies la FAO l'agence pour l'environnement etc. les accords climatiques et le commerce il n'y a plus d'une incohérence et ça ça reste le problème fondamental donc l'idéal cosmopolitique l'idéal kantien doit rester celui d'une cohérence que l'on doit rechercher au maximum entre les objectifs que nous et les valeurs que nous défendons dans les accords de Paris en matière de transition climatique les droits humains la transparence fiscale etc. et tout ça doit se retrouver dans les accords commerciaux parce qu'il faut oublier que l'Union Européenne n'est pas une puissance militaire mais elle est une puissance civile le marché européen est le plus grand et le plus riche de tous les marchés du monde toutes les régions du monde veulent vendre leurs produits sur le marché européen et donc l'Europe a un pouvoir d'utiliser les négociations commerciales pour tenter d'imposer ces normes dans l'espace international et faire en sorte de réguler la globalisation à travers les négociations commerciales ça c'est le premier grand enjeu reste celui aussi du contrôle démocratique qui n'est pas totalement réglé il y a eu une vraie je pense avancée démocratique grâce au précédent créé et à l'habitude créée dans notre cas mais ça reste très peu le cas dans beaucoup beaucoup d'autres parlements même s'il y a un débat au Sénat français il y a un débat à la deuxième chambre néerlandaise toujours sur le CETA qui n'ont toujours pas été ratifié donc le phénomène est en train de se dessémer et de progresser sur l'ensemble de la scène européenne mais on est encore loin du compte il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que les parlementaires fassent effectivement leur travail de contrôle en amont de ces textes et de la vérification de la cohérence entre les engagements qui sont pris en matière commerciale et ceux qui sont pris en matière climatique sociale et de respect des droits fondamentaux voilà merci de votre attention et très heureux d'avoir pu finalement quand même partager quelques questions merci beaucoup et désolé pour le retard pris qui j'espère ne vous met pas trop en difficulté pour vos autres obligations et donc on va cette fois-ci écouter le président du mouvement réformateur du NR monsieur le rochard je vous remercie merci beaucoup merci pour l'invitation pour votre présence également plusieurs éléments tout d'abord au moment de la négociation du CETA j'étais parlementaire wallon et il s'est fait que j'étais justement dans la commission qui devait traiter la question du CETA donc quand on nous a expliqué qu'il n'y avait pas d'info préalable c'est totalement faux et donc j'avoue dans le sens qu'a indiqué Paul Magnette on pouvait s'exprimer sur le mandat de négociation et à l'époque ça n'a posé de problème à personne c'était une pure ratification je dois d'ailleurs vous dire qu'à la même époque au Parlement de Wallonie nous votions en permanence des traités de libre-échange et de coopération avec les pays les plus exotiques les uns que les autres on votait des trucs c'est limite il n'y avait pas le Venezuela dans la bande le Costa Rica des endroits je ne sais même pas si tout le monde savait les situer sur la carte mais au Vietnam on se posait pas de problème donc un peu dans toutes les régions du monde on votait comme ça il n'y avait pas un qui avait du texte et ça posait de problème à personne donc il faut bien se rendre compte que toute cette histoire autour du CETA j'aime bien la version romantique qui consistait à dire que c'est un grand soulèvement démocratique des parlementaires qui n'en pouvait plus d'être sous le joug de cette façon de fonctionner mais la réalité c'est qu'en même temps on négociait le TTIP que le gouvernement fédéral était composé uniquement du mouvement informateur des côtés francophones avec la NVA donc c'était la grande époque rappelez-vous il y avait de la politique à l'époque il y avait un gouvernement en droite et des gens de gauche dans la rue donc il y avait de l'ambiance aujourd'hui vous votez le même texte avec un gouvernement composé comme il l'est aujourd'hui il n'y a pas un bruit si vous voulez vous en convaincre on n'a pas changé une virtue de notre politique d'immigration il y a beaucoup moins d'ambiance sur le sujet aujourd'hui mais c'est vrai que c'est plus confortable quand vous avez le PS éco dans le gouvernement dans le même esprit à l'époque il y a Trump c'est l'approche de Trump c'est les élections présidentielles il pourrait à un moment donné devenir président donc on est vraiment sur la fin du mandat de Barack Obama donc les Etats-Unis ce n'est plus les mille et une nuits et pourquoi je parle des Etats-Unis parce qu'en fait la victime collatérale du TTIP c'est le CETA et ce qui s'est passé et l'élément déclencheur par rapport au CETA c'était l'idée de se dire qu'on ne voulait pas du TTIP mais quand je dis on certaines franges militantes moi je pense que c'est une erreur colossale colossale de refuser de commercer avec des régions du monde et j'expliquerai pourquoi et donc ce qui s'est passé c'est que certains craignaient que comme beaucoup d'entreprises américaines avaient des filiales au Canada qu'elles utilisent le CETA pour en gros obtenir par la fenêtre ce qu'elles n'obtiendraient pas par la croix ça c'était l'élément déclencheur et c'est pour ça qu'il y a eu autant de choses pourquoi je le dis vous savez moi je suis toujours direct pourquoi je le dis de cette façon là parce que j'ai vécu l'évolution en fait moi j'étais un jeune parlementaire et on m'a tapé là-dessus parce qu'il n'y a aucun député qui s'y intéressait parce qu'ils se sont dit on ne va pas avoir une ligne dans le journal avec les traités de ce type là on s'en fout sauf qu'à un moment donné la sauce a commencé à monter et là on est devenu de plus en plus nombreux en commission ça devenait très intéressant tout le monde était très concerné par le sujet et donc je dis cela parce que un est-ce que les parlements avaient vocation à intervenir plus tôt oui est-ce qu'ils peuvent le faire dans l'état du droit actuel oui via le mandat de négociation mais via autre chose et là on va toucher quelque chose de plus fondamental via le contrôle qu'a le législatif sur l'exécutif en tout temps si aujourd'hui vous voulez connaître l'état d'avancement de négociation de n'importe quel texte avec n'importe quelle région du monde un parlementaire pose une question parlementaire mais s'il n'est pas satisfait on peut interpeller et on peut même aller jusqu'à poser la confiance au gouvernement tous les outils en théorie d'un contrôle existent et on peut demain au parlement voter la version live c'est la résolution on peut aller au-delà on peut lier ça à la confiance au gouvernement on peut voter des modifications de mandat on peut charger des ministres d'aller dans une direction ou une autre la réalité et l'explication historique qu'a faite Paul Magnette est assez juste mais aujourd'hui le problème il n'est plus là le problème c'est qu'il n'y a plus de contrôle dans le chef des parlements de l'exécutif et c'est un président de parti qui vous le dit pour obtenir le fait qu'une de nos parlementaires puisse s'abstenir sur un autre texte celui des rythmes scolaires ça m'a coûté deux ans de vie certainement parce que ça a été un pataquès pas croyable parce que quand le texte arrive au parlement vu que vous avez des responsables gouvernementaux qui sont mis d'accord entre eux le parlementaire doit voter si vous lisez la presse politique c'est devenu scandaleux qu'un parti veuille remettre en cause un texte quand le texte arrive au parlement il aurait dû le dire avant sauf que ce qu'on est en train de reprocher au niveau international on le fait au niveau Wallon on le fait au niveau de la fédération de l'Union de Bruxelles donc la question que vous vous posez aujourd'hui elle est beaucoup plus fondamentale et madame Bourgog en parlait au début elle est beaucoup plus fondamentale elle est sur la totale opposition entre la réalité des textes que ce soit dans les engagements internationaux et la pratique parlementaire actuelle alors je ne suis pas en train de plaider pour une quatrième république à la française mais je pense très franchement qu'on vient de passer des capes c'est à dire que la discipline parlementaire a toujours existé telle qu'on la voit aujourd'hui en tout cas pour les majorités au moins au fédéral au fédéral il y a beaucoup plus d'ambiance mais telle que je la vois dans les majorités francophones c'est devenu à mon sens problématique et dangereux pour la démocratie parce qu'on en est à contrôler je ne suis qu'un des trois vous savez qu'en général je n'ai pas beaucoup d'amis on en est aujourd'hui à contrôler les questions parlementaires que déposent les députés et ça je peux vous dire que tant qu'on est entre PS et maires écolo à la rigueur mais on s'accombole de tout mais à un moment on peut aussi même dans des parties qui sont considérées comme respectables etc on peut aussi avoir un grappage et s'il est communément admis par le monde médiatique par l'opinion publique que c'est logique que l'exécutif finalement contrôle les interventions du parlement et bien alors vous avez tous les paramètres ouverts pour des dérives pour des excès et pour repousser la norme de plus en plus loin deuxième élément par rapport à ce texte un mot l'inducir justement la difficulté c'est qu'on a neuf parlements en déficit et à un moment c'est vrai qu'on peut s'interroger même sur la légitimité démocratique qu'une seule entité parce que effectivement c'était plutôt la Wallonie les autres ont suivi mais plus ils n'avaient pas vu la difficulté il y a parfois d'ailleurs il faut être tout à fait honnête une instrumentalisation entre guillemets du parlement de la fédération de Bruxelles par la Wallonie ou l'inverse c'est-à-dire que comme on y retrouve plus ou moins les députés on se dit si je n'arrive pas à obtenir par exemple un mécanisme de conflit d'intérêts je vais l'obtenir à la région mais pour faire durer je vais demander à la communauté de le faire et puis comme je m'entends avec les germanophones je vais leur demander aussi de le faire alors qu'eux n'avaient peut-être même pas cette volonté parlementaire au départ et donc pour ce qui relève des traités internationaux il me semble qu'effectivement le Sénat pourquoi le Sénat parce que le Sénat est la seule assemblée dans ce pays à réunir toutes les entités fédérées or dans tous les états fédéraux via le Sénat on trouve un mécanisme finalement de représentation des entités fédérées alors peut-être pas des exécutifs de ces entités mais à tout le moins des territoires si vous prenez les Etats-Unis le Sénat américain met sur un pied d'égalité tous les états quel que soit leur nombre d'habitants leur taille leur foi économique ce qui n'est pas le cas du congrès où là il y a une représentation plus proportionnelle de la population telle qu'on peut le connaître dans n'importe quelle assemblée et donc l'idée que ce Sénat ait été constitué finalement assez naturellement comme dans tous les pays fédéraux comme une représentation des entités fédérées doit nous conduire à y loger beaucoup plus de sujets transversaux et le Sénat à notre sens devrait devenir l'assemblée parlementaire du comité de concertation et donc de ce fait-là puisque nous sommes le seul Etat il faut bien s'en rendre compte nous sommes le seul Etat fédéral au monde où la compétence des affaires extérieures est totalement scindée entre les entités il faut bien s'en rendre compte que dans d'autres pays même s'il y a une marge de manœuvre par rapport à la représentation il y a une hiérarchie des normes il y a une primauté de l'Etat fédéral qui est le seul finalement interlocuteur en matière de questions internationales ça n'est pas le cas en Belgique ça n'est pas le cas en Belgique aujourd'hui le ministre Wallon de l'économie peut signer s'il veut un accord de libre-échange d'échange économique sans demander l'avis aux autres entités sans passer par l'Etat fédéral et donc autant du niveau belge ça peut paraître incompréhensible autant il faut se mettre à la place de l'institution européenne où il n'y a que le siège belge qui existe même chose à l'égard des autres États donc si une entité fédérée ne respecte pas les engagements contenus dans un traité international c'est l'État belge qui sera poursuivi c'est d'ailleurs le cas au niveau européen l'État belge a été poursuivi en matière d'eau usée de traitement des eaux usées à cause d'une région en particulier mais l'Union Européenne ne connaît que la Belgique et donc on a des négociations depuis maintenant je crois 12 ans pour savoir comment se répartit le prix de l'amende entre les entités entre les entités fédérées et donc à ce titre-là il ne serait pas anormal qu'en raison de la nécessaire crédibilité qu'on doit avoir sur la scène internationale on tente de faire converger des textes et des positions sur des textes comme celui du CETA et là alors on revient sur le bonheur belge c'est que si on avait souhaité qu'on l'adjet on avait les partis flamands qui étaient tout à fait favorables à la signature et donc à une ratification en suivant et par les partis francophones ou en tout cas certains partis francophones à l'exception du bien en l'occurrence mais au moins si on avait pu mener ce débat au Sénat nous aurions pu avoir quelque chose qui démocratiquement était beaucoup plus sain et beaucoup plus constructif aussi pour la position de la Belgique parce que ici on a effectivement considéré finalement alors la version positive c'est que la Wallonie c'était les seuls courageux de la bande la version négative c'est que c'était les empêcheurs de tourner en rond et donc finalement on accroît on approfondit des divisions à un terme via un texte international parce que on se dit regardez c'est encore à cause de la Wallonie or si nous avions eu le débat au niveau du Sénat on aurait peut-être trouvé des points de convergence entre des francophones et des néerlandophones sur par exemple la question de la juridiction d'avoir une juridiction qui n'est pas les cours et tribunaux nationaux et bien ça aurait pu faire un débat au-delà du clivage traditionnel francophone néerlandophone des flamands on aurait pu dire effectivement il y a peut-être des corrections à apporter sur la manière de gérer les conflits et on aurait quitté l'aspect un peu caricatural du on-off qu'on a un peu connu dans ce débat troisième élément c'est une question qui est très compliquée sur le plan politique c'est le juste équilibre entre le fait de ne pas faire du commerce à n'importe quelle condition mais de ne pas non plus vouloir régler tous les problèmes du monde via un traité commercial pourquoi je dis ça ? parce qu'en fait si nous décidons de faire du commerce uniquement avec des gens comme nous vous n'allez plus faire du commerce avec personne et le Canada est une très bonne illustration parce que tout le monde ici a essayé de rassurer monsieur ambassadeur votre pays a globalement une même cote en Belgique mais il faut quand même être honnête je l'ai dit en début d'exposé ça nous dérangeait parce que le Canada c'était presque les Etats-Unis et aux Etats-Unis on n'a pas la même approche du climat il n'y a pas la même approche par exemple en matière alimentaire il n'y a pas les mêmes règles d'étiquetage il n'y a pas les mêmes règles en matière de protection de la vie privée par exemple même au Canada indépendamment des Etats-Unis donc il y avait quand même cet élément-là et on ne peut pas nier monsieur Zachary il ira peut-être non mais dans le TTIP au-delà des questions de fond il y a certains partis de gauche dans notre pays une certaine réticence à l'atlantisme on le voit aujourd'hui ne serait-ce que dans la relation entre la Russie et les Etats-Unis on voit que certains essaient de rester au milieu et de ne pas faire le choix de l'OTAN ces éléments étaient sous-jacents dans les débats qui ont vécu sur ces traités commerciaux et donc si vous regardez uniquement des pays comme nous c'est terminé alors la question à se poser c'est de se dire est-ce qu'on ne ratifie qu'avec des pays qui sont comme nous je viens de répondre je ne le crois pas est-ce qu'on ratifie à la condition que les pays étrangers respectent 100% de nos règles et ça doit être indiqué dans le traité je pense que c'est une chimère donc l'autre risque c'est de se dire on ne négocie plus personne et là vous avez la difficulté qui est en train de se produire sous nos yeux c'est que des accords se forgent entre la Russie la Chine les Etats-Unis qui draguent aussi l'Asie c'est d'ailleurs la stratégie diplomatique de la Grande-Bretagne de regarder du côté de l'Asie et donc à un moment donné de devenir un acteur totalement contournable et donc l'enjeu c'est de faire preuve de pondération d'être au milieu je dirais de trouver la juste voie où effectivement dans les traités on va tenter de faire augmenter les standards internationaux c'est par exemple le cas en matière de protection de la vie privée j'ai été trois ans deux ans après la signature du CETA au Canada rencontrer des entreprises les témoignages qui m'ont été faits c'était de dire aujourd'hui par exemple ces entreprises appliquent le RGPD européen parce que ces entreprises se disent puisqu'on commerce avec l'Europe autant prendre le standard le plus élevé comme ça pas de problème quand on commerce avec le Canada au sein même de notre pays pas de problème quand on commerce avec les Etats-Unis et donc c'est aussi une manière d'imposer progressivement des standards on n'avait pas indiqué dans le traité qu'ils devaient appliquer le RGPD non ils savaient que quand ils agissent en Europe c'est le RGPD qui s'applique et donc résultat des courses il y a eu un effet salutaire un effet bénéfique au niveau de la protection des données en ce compris pour une série d'entreprises canadiennes et donc ce que je veux dire par là c'est que si vous arrivez avec une série de pays et que vous dites voilà nous ce qu'on a ratifié donc vous allez le faire exactement comme nous on l'a fait très franchement ce sont des postures politiciennes qui sont totalement irréalistes et je vais vous donner un exemple très concret extrêmement concret c'est la question du gaz aujourd'hui on ne veut plus traiter avec la Russie en matière de gaz et donc on cherche des alternatives et bien si vous appliquez les bons principes que monsieur Magnet vient de vous indiquer que beaucoup du monde associatif indiquent sur les conditions auxquelles on pourrait faire du commerce mondial mais je peux vous dire que vous n'avez plus aucun partenaire pour acheter du gaz alors bien sûr il faut sortir du gaz je ne demande pas mieux on va construire une nouvelle centrale au gaz très intelligent je trouve comme stratégie mais si demain vous dites à votre voisine vous chauffez au gaz c'est terminé madame parce que nous on veut garder les mains propres ça va être un peu plus compliqué que ça et donc aujourd'hui il y a des pays très sérieux très respectueux qui vous disent qu'on ne peut pas aller voir les matchs de football au Qatar mais qu'il faudrait peut-être acheter du gaz liquéfié au Qatar Azerbaïdjan les accents on ne parle pas beaucoup mais on parle d'un autre élément c'est du gaz de schiste américain et pourquoi j'en suis venu à ça parce que c'est un très bon exemple quand on nous expliquait que les accords commerciaux doivent respecter nos standards en matière environnementale en fait le gaz de schiste on n'en veut pas en Europe donc si vous appliquez le principe on n'apportera pas du gaz de schiste américain on nous explique qu'il faut respecter les mêmes standards de droit de l'homme je suppose ce qu'on ne fera pas venir du gaz du Qatar dans ce cas et à l'arrivée vous vous retrouvez dans une incapacité totale à pouvoir faire appel à des matières premières ou à des produits dont vous avez besoin et donc ce que je veux dire c'est que à un moment vous ne devez pas non plus on ne doit pas non plus à mon sens vouloir ne rien résoudre via des accords commerciaux parce que je rejoins la position de Paul Magnet l'Union Européenne n'utilise pas suffisamment le fait d'être le premier marché mondial en matière économique ce qui nous donne quand même un pouvoir colossal sur le plan civil que l'on n'utilise pas du tout nous sommes les grands naïfs du monde alors que pourtant nous avons un levier qui est énorme mais de l'autre côté vouloir tout résoudre via les tréfonds commerciaux à un moment va nous amener à une impasse qu'on ne pourra pas résoudre et déployer et donc en conclusion est-ce qu'il y a des choses à changer dans la manière d'appréhender ces traités je pense que un vous l'avez compris il y a surtout la question de revoir et très rapidement le rapport entre les gouvernements et les parlements je suis en faveur de la discipline parlementaire parce que sans ça il n'y a pas de stabilité mais la discipline parlementaire ne veut pas dire la réduction à zéro de la liberté d'expression d'avoir une certaine liberté de vote et de ne pas toujours considérer que parce qu'on est membre d'une majorité on doit penser et dire la même chose si vous en arrivez à ça vous avez l'effet de conséquence dans le contrôle parce qu'aujourd'hui il y a des étapes supplémentaires techniquement sur papier vous avez toutes les étapes pour avoir un contrôle en la matière il faudrait certainement renforcer peut-être le contrôle du parlement européen sur le travail de la commission parce qu'effectivement quand il y a des négociations c'est la commission qui mène ces négociations et au niveau du parlement les choses sont relativement diffuses diluées non transparentes puisque ces négociations se font sous le sceau de la confidentialité vous avez une obligation de confidentialité il me semble que dans des commissions à huis clos selon des conditions bien précises il doit être possible pour certains parlementaires européens je ne dis pas l'ensemble parce qu'un secret un secret à plus de 5 ça commence à être compliqué mais il faut pouvoir permettre à des parlementaires de contrôler le travail et ça renforcera aussi la légitimité démocratique du parlement européen qui aujourd'hui est sous-utilisé le parlement européen n'est pas vu par les citoyens européens comme des représentants des citoyens ce qui est un vrai problème et donc est-ce qu'il y a ces dossiers il y a moyen de le renforcer je le pense et en tout cas je l'espère et enfin troisième élément c'est d'avoir aussi une capacité dans nos assemblées nationales de débat beaucoup plus important au moment des mandats et que ça ne soit pas uniquement des questions de ratification en fait le vrai bras de fer c'est au moment du mandat il faut des mandats qui soient suffisamment précis il ne doit pas être en fermant mais il doit être suffisamment précis pour empêcher de faire tout et n'importe quoi de se dire c'est pas le texte que je voulais aujourd'hui si vous regardez les mandats ils sont tellement larges que vous pouvez mettre tout son contraire l'un verser l'opposé et dire que vous avez respecté le mandat il faut aussi alors dans ce cas là renforcer ce moment qui est décisif de l'octroi du mandat qui passe par les assemblées par le mandat j'ai respecté merci beaucoup et donc maintenant on va se tourner effectivement vers l'outre-Atlantique pour entendre le professeur Paquin qui va nous parler de la question plutôt au Canada et au sein des provinces canadiennes oui alors merci beaucoup de cette invitation pour répondre directement à la question du rôle des parlements au Canada dans les négociations commerciales alors il est un peu à l'image de ce que je viens d'entendre surtout à la fin du processus donc autrement dit le Canada a un rôle central dans la mise en oeuvre de l'accord le parlement canadien n'a pas de rôle dans la ratification n'a pas de rôle dans la formation du mandat de négociation ni pendant la négociation comme telle donc pour rappel le Canada est un régime fédéral dont le partage des compétences a été établi au 19e siècle avec un régime parlementaire de type britannique donc ce sont des institutions disons mal adaptées aux négociations commerciales contemporaines et pour comprendre comment se font les négociations commerciales au Canada il faut regarder l'interprétation des tribunaux plutôt que de lire la constitution de 1867 qui est muette sur la question sur les questions internationales pour la simple raison qu'en 1867 le Canada n'est pas devenu un pays souverain mais était toujours une colonie britannique on appelait ça un dominion et c'est seulement avec le passage du temps que le Canada va obtenir sa souveraineté en matière de relations internationales dans les années 30 et son indépendance complète dans les années 80 avec ce qu'on appelle le rapatriement de la constitution qui a maintenant 40 ans donc le Canada est un pays qui est caractérisé par une très faible implication des parlements à la fois celui du fédéral je comprends que vous appelez ça le national chez vous mais chez nous les nations ne sont pas canadiennes on ne parle pas de nation canadienne mais une nation québécoise des nations autochtones des canadiens anglophones donc quand on parle de l'assemblée nationale on passe de celle du Québec alors donc une faible implication du parlement fédéral et c'est encore pire au plan des provinces autrement dit les provinces ont un rôle extrêmement faible dans le parlement des provinces ont un rôle extrêmement faible en fait il est inexistant dans neuf provinces sur dix dans la plupart des provinces canadiennes un décret de ratification ou d'assentiment est suffisant qui provient du conseil des ministres pour se déclarer lié à un accord de commerce alors qu'au Québec depuis 2002 il y a une loi qui oblige le parlement à avoir une discussion sur les accords qui touchent les champs de compétence des provinces qui ont un effet sur le changement d'une loi ou qui ont une conséquence sur le plan financier donc le gouvernement du Québec lui doit discuter des accords de commerce comme CETA ou la ECG la loi impose que le débat dure au moins trois heures et après il doit y avoir une approbation parlementaire de l'accord évidemment tout ça arrive après la négociation ce qui fait que dans les faits il y a un rôle assez faible pour les provinces puis souvent la négociation est déjà terminée le Canada a déjà signé le traité et parfois même il a déjà ratifié le traité il arrive que le Québec se déclare lié à un traité 12 ans après la ratification par le gouvernement canadien le gouvernement canadien c'est un sérieux problème lorsqu'il est question et ça commence à affecter sa réputation à l'international qu'on négocie parce qu'on manque énormément de sérieux au Canada il n'y a pas de registre canadien où on pourrait savoir si les provinces ont modifié leurs lois pour les rendre conformes à un accord par exemple il faut aller voir dans chacun des parlements si une loi de mise en œuvre a été adoptée parfois c'est même pas dit explicitement autre point vous avez parlé du Sénat chez nous le Sénat ne représente pas les provinces les sénateurs sont nommés par le premier ministre canadien et ils ne sont pas là pour représenter ou défendre les intérêts des provinces les provinces n'ont pas de mots à dire dans la sélection des sénateurs et même chose pour les juges des tribunaux supérieurs au Canada la Cour suprême les tribunaux supérieurs la Cour supérieure la Cour d'appel c'est un pouvoir de nomination exclusif de l'exécutif fédéral pour lequel les provinces sont parfois consultées mais souvent pas du tout et donc il y a un déficit démocratique qui est énorme en matière de commerce au Canada il y a un paradoxe là-dedans le gouvernement canadien parle de plus en plus de faire une politique commerciale inclusive on veut pendant les négociations entendre les groupes marginalisés les personnes vulnérables on parle des femmes des autochtones les gens qui sont typiquement exclus des négociations commerciales mais cette inclusion ne passe pas par un rôle accru pour le Parlement mais plutôt par des comités consultatifs qui cherchent à partir de l'exécutif à entendre ces personnes pendant des négociations ces personnes ces regroupements de personnes ces groupes d'intérêt n'ont pas de rôle formel ils n'ont pas un droit de veto ils ont seulement le droit de donner leur opinion pendant la négociation et évidemment on souhaite qu'après la négociation elles appuient l'exécutif fédéral dans ce traité qui a été conclu donc autre point pour moi qui suit les négociations commerciales du Canada et le rôle des provinces dans ces négociations j'ai entendu Paul Macnett dire qu'il y a beaucoup de secrets au niveau de l'Union Européenne mais sachez que pour moi il était beaucoup plus facile d'avoir de l'information sur les négociations de l'ASCG à partir des documents de l'Union Européenne que ceux du Canada parce qu'il n'y a pas de commission parlementaire où on pourrait suivre l'évolution des négociations il n'y a pas de mandat de négociation publique les mandats de négociation sont secrets au Canada et donc c'est seulement quand les accords coulent dans les médias qu'on finit par comprendre ce qui est écrit dans les traités ça ne veut pas dire que les Canadiens sont complètement désinformés c'est-à-dire que les négociateurs en chef les négociateurs de table vont souvent aller dans les chambres de commerce un peu partout au pays expliquer où ils en sont avec la négociation mais globalement c'est très difficile d'avoir une information exacte notamment je suis un peu un peu dur quand je dis je le pense vraiment parce que les médias canadiens ont tendance à désinformer la population dans les négociations commerciales pourquoi je dis ça c'est que j'ai eu le privilège d'avoir été un observateur dans la délégation québécoise de la négociation de l'ASCG pendant presque sept ans et le gouvernement du Québec avait conclu un accord de confidentialité avec moi qui me donnait accès à des documents de négociation notamment les 150 papiers de positionnement du gouvernement du Québec dans la négociation et je réalisais que ce qui était publié dans les journaux ne correspond pas à ce que je voyais dans les textes que je voyais le traité se créer sous mes yeux et donc les médias ne jouaient pas un bon rôle dans la négociation bref au Canada il y a vraiment un problème de déficit démocratique énorme même chose quand on a eu les négociations entre le Canada et les États-Unis et le Mexique donc l'imposition de Donald Trump de l'accord où nous on dit l'accord Canada-États-Unis et les Américains mettent leur nom en premier et les Mexicains aussi donc cet accord-là c'était beaucoup plus facile d'avoir de l'information à partir du Congrès des États-Unis même du Congrès mexicain qu'à partir du gouvernement canadien bon tout ça pose un gigantesque problème ça cadre mal avec l'importance accrue des accords de commerce sur les champs de compétence des provinces et aussi ça cadre mal avec les pressions sociétales de plus en plus fortes pour les législateurs donc il serait temps que les parlementaires canadiens se réveillent pas seulement au fédéral mais aussi au niveau des provinces et peut-être que ça va être plus difficile dans le futur je vais vous donner un exemple lors de la négociation entre le Canada et les États-Unis et le Mexique la veille de l'annonce de l'accord le gouvernement le Québec était en élection à l'époque et tous les chefs des partis politiques ont dit qu'ils s'opposeraient à l'accord si le gouvernement faisait des concessions dans le domaine agricole le gouvernement canadien a fait des négociations a fait des concessions dans le domaine agricole le lendemain il a promis de compenser les agriculteurs québécois et à ce jour ça ne s'est toujours pas produit on attend toujours les compensations du partenariat transpacifique on attend une partie des compensations qui ont été promis dans le cadre de la négociation de la SCG bref il y a des problèmes importants qui font en sorte que possiblement dans l'avenir les provinces vont être très réticentes de participer à une négociation commerciale malgré ce que je viens de vous dire j'ai publié des articles là-dessus notamment dans la revue internationale de politique comparée qui est une revue belge d'après ce que j'ai compris que vous pourrez consulter je compare le rôle de la Wallonie et du Québec dans la négociation de la SCG de CETA et j'arrive à la conclusion que l'influence du gouvernement du Québec a été plus importante que celle de la Wallonie dans la négociation alors pourquoi un peu pour les raisons qu'on vient de dire le blocage wallon de l'accord de CETA c'est fait à la fin du processus donc en échange de l'appui de la Wallonie le Canada a fait un certain nombre de concessions notamment qu'il y ait un document interprétatif de l'accord qu'on fasse un appel devant un tribunal européen bon tout ça est accepté mais au final les traces de l'influence wallonne dans l'accord final sont très faibles alors que les traces des exigences du gouvernement du Québec dans la négociation sont plus fortes pourquoi ? parce que le gouvernement du Québec était en fait à l'origine de cette négociation entre l'Union européenne et le Canada pour faire une longue histoire courte le Canada ne souhaitait pas négocier un accord de commerce avec l'Union européenne mais le premier ministre du Québec qui s'appelle Jean Charest lui le souhaitait parce qu'il était très proche de Nicolas Sarkozy parce que les relations France-Québec sont vraiment importantes et profondes le Québec a réussi à faire accepter l'idée à la France d'une négociation commerciale entre l'Union européenne et le Canada quand la France a eu la présidence tournante de l'Union européenne la question s'est présentée devant les 28 puis une fois qu'on a su que la négociation serait acceptée du côté européen le Québec a fait pression sur le gouvernement canadien pour qu'on lance la négociation afin que sa négociation se conclue le gouvernement du Québec a réussi à négocier qu'il serait partie prenante de l'équipe de négociation canadienne dans la négociation de la ECG cette revendication a été appuyée par l'Union européenne parce que ce qui intéressait fondamentalement l'Union européenne dans le Canada ce n'est pas notre économie parce qu'on est une économie de la taille de celle du Texas on n'est pas un très gros pays par contre la valeur des marchés publics canadiens était suffisamment intéressante pour que des entreprises européennes d'importance notamment dans le secteur de l'eau souhaitent lancer une négociation alors pourquoi est-ce que les provinces ont réussi à avoir un rôle aussi important dans la négociation c'est tout simplement parce que ce qui intéressait l'Union européenne dans la négociation avec le Canada était de juridiction provinciale donc au final par rapport à ce que je viens d'entendre du côté européen le gouvernement du Québec a une influence majeure dans la définition du mandat de négociation notamment sur la place que les marchés publics devaient avoir parce que les marchés publics dont on parle sont sous des provinces et des municipalités au Canada le gouvernement du Québec a été consulté de façon extensive par les négociateurs fédéraux on parle de 275 rencontres provinciales fédérales le gouvernement du Québec a déposé 150 notes stratégiques de positionnement le négociateur en chef du Québec Pierre-Marc Johnson a eu 12 rencontres bilatérales avec Mauro Petricione qui était le négociateur européen 12 rencontres bilatérales souvent sans représentants du gouvernement canadien et donc au final une fois que l'accord a été terminé l'impact sur les champs de compétences des provinces était énorme il n'y avait aucun accord dans le passé qui était aussi important que l'ASCG pour les champs de compétences des provinces canadiennes alors que par exemple si on regarde l'ACEUM qui vient d'être négocié avec les États-Unis et le Mexique ça effleure à peine les champs de compétences des provinces parce que le fédéral savait qu'il y avait une difficulté de recevoir l'assentiment des provinces pour la partie sur la mise en œuvre donc qu'est-ce qu'a obtenu le Québec dans cette négociation définition du mandat un rôle important il y a dans ses intérêts offensifs il y a toute la partie mobilité de la main-d'œuvre la partie mobilité de la main-d'œuvre de l'accord est basée sur l'entente France-Québec de 2008 qui fait en sorte que par exemple lorsque vous êtes un avocat en France si vous voulez pratiquer au Québec vous obtenez automatiquement le droit de pratiquer si vous avez déjà ce droit-là en France donc les 70 métiers protégés qui vont de vétérinaires à médecins à avocats à arpenteurs il y a un accord de mobilité de la main-d'œuvre qui fait en sorte que c'est reconnu donc cette logique-là est présente dans l'accord le Québec a obtenu des gains sur les obstacles techniques au commerce sur la certification des produits notamment les produits pour accéder le marché européen soient certifiés à partir du Canada et non pas en Europe parce que quand c'est en Europe c'est un coût énorme pour les petites entreprises il y a la question des règles d'origine aussi qui a été simplifiée pour le Québec pour les intérêts défensifs du Québec il y a la question de la gestion de l'oeuvre qui a été largement protégée même s'il y a eu des concessions dans le domaine du fromage fin il y a le secteur pharmaceutique qui a été protégé avec l'extension des brevets les marchés publics les marchés publics l'Hydro-Québec est une société d'État qui fait de l'énergie ont été protégées même chose pour le mandat de la société des alcools du Québec qui est protégée et finalement une autre ligne rouge pour le Québec c'est la question de la diversité culturelle donc la culture n'est pas une marchandise donc les Québécois ne veulent pas qu'on considère le livre le film comme étant une simple marchandise donc on peut faire une préférence nationale une discrimination basée sur la nationalité et ça aussi c'est présent dans l'accord donc au final depuis les années les 20 dernières années le Canada a négocié plusieurs accords nouvelle génération donc comme celui de la ECG il y a eu le partenariat transpacifique global et progressiste il y a eu la CEUM aussi tout ça des effets profonds et importants sur les champs de compétences des provinces mais aussi sur les politiques publiques la dynamique de négociation au Canada est de plus en plus de multiniveau donc avec une consultation importante des provinces à chaque étape de la négociation les provinces canadiennes sont plus impliquées dans les négociations commerciales que les états américains les états mexicains et même les régions et communautés belges même si sur papier les régions et communautés belges ont plus de pouvoir en matière d'international que les provinces canadiennes cela dit tout ça est lié à une pratique qui doit être négociée à chaque fois autrement dit si le gouvernement canadien ne veut pas des provinces dans une négociation elle peut les exclure complètement évidemment il peut arriver la situation où les provinces ont refusé de mettre en oeuvre l'accord donc les provinces ont un rôle minimal dans la négociation du partenaire trans-pacifique un rôle minimal dans les négociations qui n'ont pas fonctionné avec l'Inde un rôle minimal dans les négociations les négociations avec les États-Unis concernant les mesures protectionnistes du Buy America par contre l'héritage de la ECG c'est qu'on a semble-t-il c'est ce qu'on me dit favoriser une amélioration des processus intergouvernementaux de négociation mais malgré tout ça pour revenir à la question de départ le rôle des parlements provinciaux est mineur dans les négociations commerciales il y a peu d'auditions sur les questions de commerce il n'y a même pas de commission parlementaire sur ces enjeux au niveau provincial et généralement dans toutes les provinces sauf le Québec il n'est pas nécessaire pour les parlements de se prononcer sur l'opportunité d'adopter ou non un traité par contre les provinces ont un rôle fondamental dans la modification des textes législatifs qui vont mettre en oeuvre l'accord parce qu'au Canada les traités internationaux ne s'appelaient pas directement il faut toujours interpréter les traités à partir de la loi canadienne de mise en oeuvre donc voilà je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup pour votre intervention qui je crois a quand même pas mal intéressé les juristes belges parce que le système est vraiment très très différent on ne s'en parle beaucoup d'une autre mais peut-être qu'il a aussi ses aspects positifs il y a du bon et du mauvais un peu partout comme on est déjà un peu en retard sur le délai qui a été prévu peut-être laisser une ou deux réactions principalement aux intervenants qui voudraient poser une question ou réagir sur certains propos Moi je vous mets si tu veux bien oui sinon moi je suis en fait presque soulagée d'apprendre qu'en fait au fond on est presque un paradis démocratique j'exagère mais ceci dit vraiment je ne me rendais pas compte avec cette question délicate de fait quand on entend votre système canadien on se dit finalement les parlements que ce soit fédéraux le parlement fédéral ou les parlements fédérés ne sont pas si mal lotis ceci étant dit voilà comme j'expliquais tout à l'heure de la théorie et la pratique et là-dessus je voulais préciser sur le mandat parce que j'ai vérifié du coup mais le mandat alors tant mieux c'est très chouette que la pratique politique se développe que le mandat qui est confié de négociation soit aussi discuté au niveau des parlements mais dans le droit applicable là pour le coup il n'y a que les exécutifs qui sont prévus mais une fois de plus c'est vrai que ça c'est la richesse du droit comparé de se rendre compte que finalement des évidences ce qu'on est encore en train de critiquer chez nous finalement en comparaison on s'abouche plus d'une certaine manière même si comme on l'a dit le droit si je peux un peu synthétiser le droit est plus généreux en fait en Belgique mais j'ai l'impression qu'en pratique finalement on retombe sur des invariants qui est une grande dévalorisation une difficulté de trouver la place en fait correcte exacte et valorisante des parlements si je vous permettez ce que je vous ai dit fonctionne seulement dans un contexte de gouvernement majoritaire là où il peut y avoir un petit souci pour les négociateurs pour l'exécutif c'est dans un contexte de gouvernement minoritaire puis depuis 20 ans au Canada on multiplie les gouvernements minoritaires en raison de la polarisation politique du pays et donc là les partis d'opposition pourraient exiger une comparution en commission parlementaire du négociateur en chef ou pourraient exiger de voir des documents de négociation mais dans un contexte de gouvernement majoritaire puisque l'exécutif émane du législatif chez nous il y a une séparation floue entre l'exécutif et le législatif il n'y a pas le législatif suit les ordres de l'exécutif en somme c'est le premier ministre qui dicte la marche à suivre et il y a une ligne de parti très forte au Canada et donc c'est seulement dans des contextes de gouvernement minoritaire qu'il peut y avoir un rôle accru pour pour les commissions parlementaires sur les questions de commerce international ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien ils produisent des études ils entendent des témoins les groupes de pression vont naturellement aller présenter un mémoire devant une commission parlementaire mais j'ai fait des entrevues avec des gens qui représentaient les syndicats les associations agricoles comme l'UPA eux ils m'ont tous dit que leur stratégie c'est d'influencer le négociateur en chef c'est pas d'influencer les parlementaires parce que leur rôle est négligeable dans l'étape de la négociation de l'accord leur rôle arrive à la fin puis c'est juste pour mettre en oeuvre l'accord il n'y a même pas d'approbation parlementaire au niveau canadien bien donc je vous propose de clôturer cette table ronde je vous remercie vivement pour ces débats et pour ces échanges autour de la coopération entre le Canada et l'Union Européenne et puis en particulier je remercie l'Université de Monde co-organisateur et l'ambassade du Canada pour ce soutien et puis au titre de l'Institut d'études européennes aussi toutes les équipes et les personnes qui ont permis l'organisation de cette table ronde en particulier Maria-Isabelle Soldevilla Miquela Arcares Olga Minampala Françoise Vandenbrouck et évidemment à la région Eva Frédules Est un grand merci à vous pour avoir permis l'organisation de tout ça et je vous invite alors à passer dans la petite pièce à côté pour les rafraîchissements ça sera bien applaudissements oui mais comme ça tout s'en fasse merci à vous merci à vous